... Donc on reçoit ce soir Thierry, Thierry Bruggevin. J'ai quand même écrit ce qu'il faut pour le présenter, parce que ce n'est pas forcément très simple. Bon, il est enseignant, docteur en sociologie, ça c'est assez simple à dire. Par contre, ses recherches portent sur l'action des mouvements sociaux transnationaux dans la régulation démocratique du travail, du commerce éthique, équitable, et de l'écologie sociale, ainsi que sur l'influence cachée des pouvoirs économiques internationaux sur le poids politique. Il écrit un certain nombre de livres, tous plus intéressants les uns que les autres. En 2007, les mouvements sociaux face au commerce éthique, une tentative de régulation démocratique du travail. En 2014, le commerce équitable et éthique. En 2014 également, le pouvoir illégal des élites, qui est un livre formidable, dont on a fait d'ailleurs une vidéo, il y a un ensemble. En 2015, être humain en système capitaliste, psychologique du néolibéralisme. Donc c'est le capitalisme, le libéralisme, de façon psychologique, donc pas forcément marxiste, donc matérialiste. Pas uniquement marxiste. Livre collectif avec cinq co-auteurs. Et puis le dernier, donc, six chemins pour une décroissance solidaire, avec six co-auteurs, dont moi-même, effectivement. Et puis en 2019, en prévision, apparaît « Qu'est-ce qui dirige le monde » ou « Qui dirige le monde » ? « Qu'est-ce qui dirige le monde » ? » « Ce sera les deux. » « Ce sera les deux. » « Ce sera les deux. » « Voilà. » « Ok. » « Merci. » « C'est un toitier. » « Est-ce que vous avez besoin que je prenne le micro par rapport à la vidéo ? » « Je ne sais pas si vous avez besoin. » « Non, ce n'est pas par rapport à la vidéo, c'est par rapport à l'extérieur. » « Vous m'entendez ou pas ? » « Je parle comme ça. » « Oui. » « Je ne peux prendre le micro, sinon. » « Vous pouvez aussi vous rapprocher, parce que vous n'êtes pas trop nombreux. » « Les deux solutions. » « Moi, je vais vous parler comme ça. » « Ce sera peut-être mieux, parce qu'à 10, avec un micro, c'est bizarre. » « Si vous n'entendez pas, vous ramenez une chaise. » « Je vous verrai mieux. » « Voilà. » « Alors, je vais vous présenter ce qu'est, ce que pourrait être l'éco-socialisme autogestionnaire. » « Comme son nom l'indique, il y a trois composantes. » « Écologie, socialisme, autogestion. » « Voilà. » « Donc, on va voir un peu de ce qu'il s'agit. » « Et en fait, c'est donc une sorte de programme alternatif au système actuel. » « Le système actuel, c'est le capitalisme libéral mondialisé. » « Au niveau du temps, je vais parler trois quarts d'heure, une heure. » « Comme ça, on aura une heure, une heure et quart pour discuter. » « Et donc, c'est une alternative, je disais, au capitalisme néolibéral. » « Qu'est-ce que l'indique soit globale, parce que c'est une proposition, en fait, c'est plutôt une synthèse de plein de choses qui se font déjà. » « Je n'ai pas inventé grand-chose. » « Ou ce que j'invente éventuellement dans tout ça, c'est plutôt la combinaison, la combinaison entre tous ces systèmes. » « Quand on les agence, sachant que c'est des pistes, et puis que si un jour ça se met en œuvre, ce que j'espère d'ailleurs, c'est que ça ne sera pas forcément comme ça. » « C'est des lignes de direction, et après, chacun peut ajouter un peu plus de ceci, un peu plus de cela, comme une recette de gâteau. » « Ce n'est pas un programme qui est en main de A à Z. » « Il y a quand même, en tout cas, des lignes directrices sur les questions économiques, démocratiques, gouvernementales, écologiques, culturelles et sociales. » « Sur les cinq grands axes qui régissent, en fait, toute société. » « Et pourquoi est-ce que ça me paraît utile de réfléchir à ça ? » « Si on veut changer les choses, faire une révolution pacifique, il faut avoir des pistes. » « Parce que si on n'a pas de pistes, finalement, on se dit qu'il n'y a qu'une solution, il n'y a pas d'autre solution, on ne sait pas comment faire, et puis on reste. » « Donc là, en proposant des choses différentes, c'est aussi une façon, par contraste, de montrer les limites du stake capitaliste actuel. » « Il y aura différents axes dans le développement que je vais vous présenter. » « La première partie, je vais parler des obstacles actuels, qui relèvent surtout de nature écologique. » « Ensuite, je commencerai à parler des alternatives et la dimension culturelle et sociale. » « Après, la dimension psychologique et la dimension économique et productive. » « Et puis à la fin, la dimension démocratique. » « Sur chacun des sujets, je pourrais passer la conférence entière. » « Et voilà, je ne vais pas être trop long sur la première partie, la partie sur les constards. » « Je pense que c'est quand même très important, parce que ça conditionne tout le reste. » « Et puis peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous, à faire un sondage, qui sont déjà venus aux autres conférences qu'on a fait ici ? » « En tout cas, je vais aborder ces éléments-là. J'essaie d'être pas trop long parce que c'est important. » « Sur, je ne sais pas combien d'autres, ici, peut-être encore une chose, l'écosocialisme autogestionnaire, on peut le comparer à d'autres systèmes. » « Je disais, le système actuel, c'est un système de capitalisme libéral, et avec Macron, il va en faire un capitalisme vert libéral. » « La question, c'est est-ce que ça peut fonctionner ? » « Et pour faire simple, je pense que c'est assez difficile que ça fonctionne, puisque le principe, c'est la liberté, la liberté des plus forts. » « Donc ils n'ont pas du tout l'intention de changer leurs règles et leur fonctionnement. » « Et l'outil principal pour réguler le système, c'est la régulation par le marché, donc l'autorégulation. » « Et en l'occurrence, pour rapport à la question d'écologie, c'est la question de, par exemple, les marchés des droits pollués, avec des quotas. » « Donc ça y est, des quotas, c'est déjà un petit peu de planification écologique. » « Mais par contre, c'est un marché qui régule tout ça. » « Donc du coup, à la fin, ça revient à un marché surtout. » « Et depuis, il fait longtemps que ça fonctionne, ou que ça ne fonctionne pas, si vous voulez. » « Puisqu'en fait, le climat continue de se réchauffer, malgré qu'il y a ce système-là. » « Et la raison, c'est simple, c'est qu'en fait, ils ont mis des quotas trop bas, et le marché n'est pas régulé. » « Donc en fait, ils arrivent même à spéculer, à gagner de l'argent avec ce système. » « Donc c'est merveilleux. » « C'est un système qui marche sûrement très mal, mais c'est parfait, parce que c'est son but. » « Le but, c'est que ça ne marche pas. » « Là, on donne l'illusion que ça fonctionne bien, comme ça, on peut continuer. » « On fait du capitalisme vert, tout va bien. » « Il y a d'autres variantes dans le capitalisme vert, mais c'est un instrument, mais ça montre bien la limite du système. » « L'autre approche un peu plus radicale, c'est ce qu'on appelle la transition. » « Et donc, il ne faut pas dire la décroissance pour certains, en tout cas. » « Donc c'est on met de l'écologie. » « Et ceux les plus connus dans la transition, dans cette vision-là, par exemple, c'est, on pourrait dire, les colibris, » « Ou un petit peu Pierre Rabhi, et surtout Cyril Dion avec son film « Demain. » « Et donc là, c'est assez positif, c'est intéressant, ça donne de l'espoir. » « Mais souvent, le problème de la transition, c'est que ça ne remet pas en cause le système infondamentalement. » « C'est plein de petites recettes sympathiques et intéressantes, comme le solaire, comme des monnaies locales, comme la permaculture. » « Tout ça, c'est des choses très bien, mais ça ne change pas le système de fonds. » « Dans un système capitalisme libéral, vous mettez ça, d'abord, ça ne va pas changer grand-chose. » « Même si ça changeait des choses, il y aura toujours le capitalisme de fonds, les mécanismes de fonds économiques du capitalisme qui seront derrière. » « Donc ce n'est pas suffisant. » « Après, il y a un autre courant encore un peu plus radical, c'est le courant de la décroissance. » « Il y a des courants de la décroissance, comme il y a des capitalismes. » « Capitalisme social et libéral. » « Le capitalisme libéral, c'est plutôt celui de Macron et de la droite. » « Capitalisme social, c'était celui du PS, par exemple. » « Donc il y a des variantes. » « Pareil pour les transitions. » « La décroissance, c'est pareil. Il y a des décroissances de droite et des décroissances de gauche. » « Donc là, le livre qu'on a fait avec Christian et l'autre, on est cinq. » « Pour une décroissance solidaire, c'est pour une décroissance qui est allée vers la gauche. » « Donc dans la décroissance, il y a à nouveau, un peu comme dans la transition, il y a à la fois un constat et une solution. » « Le constat, c'est qu'il y a un problème, il va y avoir une décroissance des ressources, des ressources non renouvelables. » « Ça, c'est un premier constat. » « Et après, la question, c'est la solution. » « Est-ce qu'il faut décroître pour anticiper ou est-ce qu'on va juste accompagner ? » « C'est ça la question de la solution. » « Et donc c'est déjà plus radical dans le sens où ça suppose de vraiment changer profondément notre niveau de consommation. » « Et en un mot, il peut y avoir une décroissance de droite. » « À décroissance de droite, c'est de dire, bah oui, les pauvres, arrêtez de consommer, vous êtes très nombreux. » « Il faut consommer moins pour que nous, les plus riches, on puisse consommer les derniers litres de pétrole. » « Les derniers kilogrammes d'uranium. » « Et la décroissance de gauche, non, c'est de dire l'inverse. » « Vous commencez déjà à montrer l'exemple, commencez à restreindre vos besoins. » « Arrêtez de prendre l'avion, par exemple, ne serait-ce qu'un exemple, même parmi d'autres, pour des trajets en France. » « Si vous prenez l'avion, prenez au moins pour l'international, parce qu'en France, il y a des trains, ça sert à ça. » « Voilà, ça, c'est un exemple concret. » « Les plus pauvres, en général, ne prennent pas trop l'avion en France. » « Bien que maintenant, ça devient même des fois moins cher que de prendre le TGV. » « C'est un peu le paradoxe. » « Dans le cas de l'écran entre-droite, on pense souvent, il faut arrêter de faire des enfants. » « Oui, en fait, ce que je vous propose, merci pour la question. » « On ne va pas faire le débat maintenant, sinon je ne vais jamais arriver au bout. » « Déjà que j'ai du mal à le faire dans le temps parti, généralement. » « Donc je vais faire à peu près, je vous disais avant que vous arriviez, trois quarts d'heure, une heure de présentation. » « Et après, on aura une heure, une heure et quart pour le débat. » « Donc il y aura large au moins cher. » « Puisque vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez faire ma parole. » « Au moins une fois cher. » « Voilà. » « Donc... » « Oui, je disais, donc, il y a question de la décroissance. » « Deux décroissances, une de droite, une de gauche. » « Et puis après, même à gauche, il y a encore deux variantes. » « Enfin, voilà. » « Le courant qui est encore un peu plus radical, en tout cas sur le courant start, c'est le courant de l'effondrement, qu'on appelle le courant de la collapsologie. » « À Nîmes, elle ne peut pas le servir. » « Et donc là, il y a un paradoxe. » « Donc eux, ils sont plus radicals. » « C'est pas seulement une décroissance des ressources. » « Les métaux, l'énergie, tous les biens non renouvelables. » « C'est un effondrement général. » « En tout cas, qui peut partir d'un bout par des questions économiques ou financières ou écologiques. » « Ou les ressources. » « Mais à la fin, il y a un effondrement. » « Et oui, ils ont raison. » « Et peut-être, parce que c'était à mon avis, c'était peut-être que les décroissances... » « Enfin, minimiser ça, c'était la dimension climatique. » « Je pense que le rangle numéro un, c'est la question du climat. » « Et de dire, en fait, bon, on verra tout à l'heure, mais que le problème fondamental, en tout cas, c'est ma analyse aussi. » « C'est que finalement, pire que... » « Plus de ressources, plus de métaux, plus de pétrole, plus tout ça. » « C'est gênant. » « Mais c'est un chauffement climatique radical qui fait que tout devient sec. » « Si tout devient sec, vous n'avez plus d'eau. » « Et si vous n'avez plus d'eau, vous ne pouvez plus cultiver. » « Si vous n'avez plus cultiver, vous ne mangez plus. » « Donc là, il y a des famines. » « Et s'il y a des famines, il y a des migrations, il y a des guerres. » « Et là, c'est encore pire que la décroissance. » « Parce que la décroissance, au pire, on revient, comme on disait à la bougie, des fois, pour caricaturer la décroissance. » « Ou on revient même au Moyen-Âge. » « Enfin, on vivait pas si mal que ça au Moyen-Âge. » « Même s'il fallait bosser quand même plus que maintenant. » « L'ombre d'heures... » « Enfin, on vivait. » « Mais si on ne mange plus, on ne vit plus. » « Donc l'effondrement, c'est ce qui risque de nous arriver plus probable et c'est plus radical. » « Par contre, la dimension un peu incohérente des effondristes... » « On ne peut pas vous appeler comme ça. » « Ça fait un peu pédant, je trouve. » « En fait, c'est des solutions. » « Généralement, les solutions qu'ils proposent sont de deux types. » « C'est ou la transition. » « Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais tout à l'heure. » « C'est pas du tout à la hauteur. » « Ou alors, c'est préparez-vous au survivalisme. » « Après, il y a plusieurs formes de survivalisme. » « Celui de Servigne, il serait un peu plus coopératif qu'individualiste. » « Survivalisme individualiste, vous êtes sûr de mourir. » « Vous allez avoir des hordes qui vont vous attaquer, donc ça n'ira pas. » « Après, il y a le survivalisme collectif. » « Donc là, à la limite, on pourrait imaginer que ce n'est même plus du survivalisme. » « Ça pourrait être une sorte d'écologie. » « Ça pourrait être de l'écologisme autogestionnaire fédéraliste. » « C'est pas ça qu'ils proposent. » « C'est comme ça que moi, je l'envisage. » « En général, ce n'est pas ça. » « On est dans des micro-fermes à 15 ou 20 ans et on essaie d'être autonome. » « Mais malgré tout, je pense que ça ne suffit pas parce que... » « Il y a plein de raisons. » « Mais une des raisons parmi d'autres, c'est que tout le monde n'aura pas le même projet. » « Il y aura à nouveau des conflits. » « Donc il faut avoir une vision globale. » « Pas seulement fondée sur un fédéralisme autonome, mais aussi créer des relations avec... » « À un niveau d'une région, d'une nation, voire au niveau mondial. » « Parce qu'on n'a pas encore... » « Mais dans un système d'effondrement, il peut y avoir des mouvements internationaux. » « Enfin, moins, mais en tout cas... » « Bateau à voile, ça continue de fonctionner. » « Si vous pouvez, vous nous voyez. » « Voilà un peu pour les différentes pistes. » « Et du coup, après, le dernier système que je vais présenter, c'est un système qui serait plus complet encore que la décroissance. » « C'est l'éco-socialisme autogestionnaire. » « Parce qu'en fait, la décroissance, qu'est-ce que c'est ? » « C'est une première phase volontaire. » « La décroissance involontaire, c'est l'austérité. » « Parce que l'austérité, c'est volontaire aussi. » « Mais du coup, je commence à dire trop de choses en même temps. » « Donc, quand on décroît involontairement, c'est une récession. » « Quand on décroît volontairement, c'est une décroissance. » « Après, il peut y avoir une décroissance de droite, c'est l'austérité, politique austéritaire. » « Donc, Fillon a mis ça en avant avec Sarkozy. » « Donc, c'est en général au service des plus riches et au détriment des plus pauvres. » « Et puis, il y a une décroissance de gauche. » « Ça doit être à ce moment-là, on va diminuer aussi la consommation. » « Mais sans pénaliser, il est plus pauvre en priorité. » « C'est ça la philosophie générale. » « Donc, si on met des taxes, on met des taxes sur les plus gros salaires, pour les plus gros revenus. » « Mais pas des taxes pour augmenter la TVA, qui va pénaliser tout le monde de façon égale. » « Donc, l'éco-socialisme autogestionnaire, ça l'idée, c'est de changer de système. » « Mais avant d'entrer dans le détail technique, enfin, de présenter ça en détail, je voudrais quand même vous présenter quelques... » « Ah bah oui, je l'ai même déjà écrit ça. » « Je ne pouvais pas que je l'avais écrit dans celui-là. » « Ah, peut-être une grosse version, ça peut-être. » « Je ne sais pas, on verra bien. » « Alors, premier élément, en tout cas, du constat, c'est l'épuisement des ressources, comme je vous le disais tout à l'heure. » « Et en fait, si vous regardez sur le tableau, je ne sais pas si vous voyez ici, je peux essayer de grossir un peu. » « Vous voyez d'ici là ? » « Ou pas ? » « Je peux le grossir un peu. » « Et... » « On fait un peu, voilà. » « On voit qu'en fait, les ressources, les métaux commencent à fondre, on pourrait dire comme ça. » « Il y en a certains. » « Il faudrait les vérifémiques qui sont déjà pratiquement disparus. » « Et puis, on arrive... » « Alors, ça dépend. » « Ça, c'est des prévisions. » « C'est des prévisions. » « Alors, ça sera un peu plus rapide, un peu moins rapide en fonction. » « Mais on voit par exemple que l'uranium... » « L'uranium, autour de 2030, 2040, ça ne peut rien avoir. » « Le pétrole, autour de 2045. » « Alors, pareil, dans le pétrole, à chaque fois, vous pouvez ajouter 40 à 80 ans. » « Pour certains, c'est dans 40, c'est dans... » « Donc là, on voit dans le tableau, c'est 2050. » « Donc là, on fait dans 30 ans. » « Et pour certains, ça sera dans 80, donc un peu plus grave. » « Bon, alors, à l'échelle d'une vie humaine, entre 40 à 80 ans, évidemment, ça change quelque chose. » « Alors, les jeunes de l'humanité, même des générations à venir, c'est rien du tout. » « C'est tout ça, l'échelle la plus longue. » « Elle met jusqu'à 2150 pour le charbon. » « Voilà, bon, pareil trop long, mais c'est vraiment très rapide. » « En tout cas, on voit que d'ici 40 à 80 ans, l'ensemble des ressources, soit les métaux et les énergies renouvelables, auront disparu. » « Donc ça veut dire, effectivement, que ça pose des gros problèmes pour organiser la société. » « Puisqu'en fait, la société est fondée essentiellement sur le métal et le pétrole. » « Quand il n'y a plus de métal, plus de pétrole. » « Le pétrole, c'est des matières plastiques. » « Par exemple, ici, c'est du métal, la chaise est en plastique, les voitures sont en métal et en plastique. » « C'est très difficile de faire de façon. » « Donc on peut recycler, mais comme la population va plutôt augmenter, il va falloir partager. » « Ou alors, on ne partage pas, c'est deux visions. » « La vision où on partage, c'est la vision sociale et qualitariste. » « La vision sans partage, c'est la vision libérale, c'est les personnes les plus forts. » « C'est les plus forts, les plus libres. » « Ils récupèrent les dernières ressources, puis ils débrouillent avec. » « Et les autres essayent de récupérer aussi. » « Mais généralement, dans ce deuxième projet, c'est un peu comme maintenant. » « Il y a donc ce même tableau sous un autre... » « C'est pas la peine de revenir plus dessus. » « Dans la vision décroissante libérale, ces dernières ressources sont donc utilisées par les plus riches. » « Et donc ils ont une armée pour se protéger. » « La liberté, c'est bien, mais ça ne dure pas longtemps. » « Donc très rapidement, vous devenez le plus fort de l'année. » « Et puis il faut protéger vos biens, parce qu'ils s'accumulent. » « Donc la liberté, très rapidement, se transforme. » « Ce que j'appelle la puissance de l'ordre, c'est la puissance de l'ordre policier, répressif et autres. » « Alors là, en fait, on a un autre schéma qui montre ce qui risque de se passer en 2100. » « Là, c'est au niveau du climat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. » « Et on voit qu'en fait, à plus de 4 degrés, voilà la Terre ce qu'elle deviendrait. » « Alors vous voyez peut-être pas trop au code de la lumière. » « Enfin, vous devinez quand même. » « En fait, toute la Terre devient sèche, desséchée. » « Et la partie verte, ça commence plus ou moins autour de l'île. » « Et donc c'est vert au-dessus. » « Donc c'est peut-être même plus vert qu'avant. » « Surtout pour le Grand Nord. » « Sauf que dans le Grand Nord, c'est plus vert, c'est bien. » « Mais il n'y a pas beaucoup de terre. » « Enfin, c'était de la glace, donc ça deviendra de la roche. » « Pour cultiver dans le Grand Nord, c'est pratiquement pas possible. » « À part quelques petites plaines en Sibérie. » « Et donc... » « Et en fait, il y a aussi une illusion, c'est que vous voyez, ça paraît très grand en surface, mais c'est quand même... c'est une déformation de l'écran. » « C'est beaucoup plus petit en moins surface. » « Et donc, voilà. » « Et donc, ça veut dire concrètement qu'il y aura des zones qui deviendront plus vertes. » « Comme on voit, par exemple, le milieu de l'Afrique, que c'est petit. » « D'ailleurs, il faudra voir pourquoi ça devient plus vert. » « Ça, il faudra aller voir avec les matologues. » « Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. » « Mais bon, il y a des zones qui deviendront plus vertes. » « Et donc, globalement, les zones vont devenir ou plus sèches, donc on ne pourra plus cultiver, donc il y aura des migrations. » « Ou les zones... » « Parce que vous voyez un peu noir, là, c'est en fait des étés pour précipitations très fortes. » « Des tornades, des cyclones, etc. » « Donc là, pour cultiver, ce n'est pas bon non plus. » « Et donc ça, c'est ce qui va arriver en 200, si on arrive à plus 4 degrés. » « Et donc, concrètement, ça veut dire des migrations énormes. » « Parce qu'il n'y aurait plus assez pour se nourrir. » « Donc le projet, ça commence à devenir catastrophiste. » « Donc déjà, vous n'êtes pas trop nombreux encore. » « C'est pas une question d'ailleurs. » « Mais souvent, les gens, ça les inquiète beaucoup. » « Et pourquoi finalement, je parle de solutions après avoir fait un constat ? » « Bon là, il n'y a pas encore... » « Je n'ai pas encore été au bout du constat. » « Il n'est toujours pas vraiment ce que je pense. » « Des fois, ça choque un peu. » « Mais baguette, même si le constat est radical, je pense qu'un, il faut avoir conscience des possibles. » « Ce n'est pas des certitudes, c'est de la futurologie. » « Et ensuite, il faut réfléchir. » « L'intérêt d'avoir un constat objectif, même si il est radical, c'est d'essayer de freiner. » « Freiner les choses pour que ça soit... » « On arrive dans le mur le moins fort possible, premièrement. » « Et puis ensuite, avec tous les humains et les zones et les ressources qui nous resteront, rebâtir un monde qui soit le plus intéressant possible. » « Nous, l'intérêt de réfléchir dès maintenant à des alternatives, pour voir si ça a intérêt. » « Même si le constat peut être radical. » « Alors, ça, c'est pour la partie climatique. » « Ça va, la musique derrière, vous m'entendez quand même ? » « C'est un proche. » « Comment on a mis la vue ? » « Là, on peut l'ouvrir le truc. » « Moi, ça me l'ouvre. » « Ça tient avec du sang. » « On remarque, mais l'ambiance. » « Ça change bien. » « Alors, donc là, le constat a plus 4 degrés, vous voyez. » « Là, on est à 2000. » « Aujourd'hui, on est là, à plus 1,5 degré. » « En 2000 et quelques. » « 2020. » « 2100, plus 4 degrés, c'est la courbe... » « La courbe... » « Je ne me laisse pas pour la vidéo, mais... » « La courbe... » « La vidéo me suit, alors c'est bon, je vais monter. » « Plus 4 degrés, 2100, c'est ici. » « Mais il y a une hypothèse... » « Alors, si on fait des efforts... » « Si on appliquait vraiment les objectifs climatiques à la réduction du climat, « on pourra revenir à stabiliser ici, éventuellement. » « Il y a différents scénarios, selon les efforts qui sont faits. » « Et en 2100, on peut arriver à plus 4 ou plus 5 à 6 degrés. » « Ça dépend des scénarios. » « Sauf que généralement, c'est un tableau qui est fait par le GIEC. » « Sauf que généralement, il s'arrête là. » « Parce que c'est déjà pas mal, ça va être assez affolant. » « Mais parce que le tableau s'arrête là, ça continue. » « Donc celui-là, le tableau que j'ai trouvé... » « Il faut que j'ai trouvé... » « Il est diffusé dans des petits réseaux. » « Donc il y a aussi un 2200. » « Alors qu'est-ce qui se passe en 2200 ? » « Du coup, il y a plusieurs hypothèses. » « Soit on arrive à plus 8 degrés, soit on arrive à plus 10 degrés. » « C'est-à-dire déjà le double de ce qui se passe. » « Déjà plus 4 degrés. » « Je ne sais pas si vous entendez ce que les gens disent sur... » « C'est un autre que je vous ai raconté. » « Là, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'était un monde à plus 4 degrés. » « À plus 10, vous imaginez ce que ça donne quoi. » « Mais après, il y a 2300. » « 2300, ça paraît loin aussi, mais pareil. » « L'humanité, ça remonte à au moins 2 millions d'années. » « Donc 300 ans, c'est inclinement d'œil. » « Donc 2300, ça continue à augmenter. » « On arrive entre plus... » « Là, sur le tableau, c'est entre plus 9 et plus 12. » « Donc plus 9, c'est plus 12 degrés. » « Je me suis dit... » « Mais l'an après, la bouée s'arrête. » « Donc là, ça commence à s'orientaliser un petit peu. » « Là, déjà, on peut imaginer que ça va faire monter beaucoup plus. » « Mais les imaginations... » « Il y a deux des hypothèses. » « Vous pouvez même faire ça. » « Vous pouvez même faire l'hypothèse qui monte comme ça. » « C'est si le permafrost se met à... » « La bombe à carbone, j'oubliais le terme exact. » « En fait, si, avec le méthane, ça s'emballe, la température peut monter énorme, et puis on peut monter à 90 degrés ou autre, et puis tout se carbonise. » « Tout est possible. » « Comme il peut y avoir aussi la solution inverse, c'est qu'on va remonter la machine à enlever le carbone et que tout va être réglé du jour au lendemain. » « Et tout est possible. » « C'est ce qui rassure pour les gens qui peuvent. » « Mais... » « Donc je me suis dit, « Mais est-ce qu'on peut vivre à plus 12 degrés ? » « Donc, j'ai regardé, ça nous emmène plus ou moins à 25 degrés de moyenne sur la Terre. » « Et est-ce qu'on peut vivre à 25 degrés de moyenne ? » « Donc je vais chercher un petit peu. » « Il y a des villes, je crois que c'est la ville de Biskra en Algérie, qui est au bord du désert et qui produit beaucoup de nourriture. » « Bon, oui, c'est possible, on peut vivre à plus. » « Donc ça veut dire que des fois, ça monte à... » « Ils ont des températures qui montent à 50 degrés, 60 degrés. » « Dans le désert, ça peut monter, je crois, jusqu'à 80. » « Et puis des fois, ils ont des températures plus basses. » « Alors, moyenne, c'est 25 degrés. » « Température moyenne sur la Terre aujourd'hui, je crois que c'est à peu près comme la France. » « C'est autour de... » « Bon, je ne vais pas dire de bêtise. » « Je suis filmé. » « Ben, c'est 25... » « Ben, si, c'est 25 moins 12. » « Donc autour de 12-13 degrés. » « Et... » « Et donc, en fait, ils arrivent à vivre. » « Mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent à vivre avec des températures si élevées ? » « C'est parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'eau. » « Ils sont sous une lape préalique. » « Donc s'il y a beaucoup d'eau, à plus de 25 degrés, ça marche. » « On peut toujours se nourrir. » « C'est plus compliqué, mais ils produisent beaucoup de légumes. » « Et donc toute l'Algérie. » « Par contre, s'il n'y a plus d'eau, c'est ce qui va se passer. » « Il y aura quelques endroits où il y aura des infréatiques. » « Mais il n'y a pas d'eau où il n'y aura plus d'eau. » « Donc du coup, ça devient très sec. » « Alors, vous vivez comme dans les oasis. » « Et du coup, si vous vivez autour d'un oasis, oui, vous pouvez survivre. » « Ah mais il faut... » « Il n'y a plus assez d'eau. » « Donc si l'humanité arrive à ce stade-là, il ne restera plus beaucoup d'humains. » « Alors, je continue. » « Et là, on arrive à... » « Alors là, ce n'est pas le pire de ce que je vais raconter. » « Mais en même temps, il y a toujours le pire. » « Non, si, si, là, c'est le pire. » « Après, je vais peut-être un peu euphomiser, même si vous n'êtes pas comme moi. » « Je vais un petit peu diminuer les choses. » « Ça, c'est le tableau qui est très connu. » « Ça date des années 1972. » « Donc le tableau du Club de Rome sur Alteracroissance, rapport Midoz. » « Et donc qui a été repris notamment par les effondristes. » « Par Bocerville et Raphaël Stevens. » « Donc ça, c'est un tableau qui a été redessiné par Stevens. » « Raphaël Stevens. » « Alors, je vous montre un petit peu des choses. » « C'est ancien... » « Ça, c'est les courbes pleines. » « Ce qui avait été prévu. » « Enfin, voilà. » « Et l'écho au pointillé, c'est ce qui avait été prévu. » « Voilà. » « Donc il y a des petites différences. » « Mais vous voulez que, globalement, ils ne se sont pas trop trompés. » « Alors là, par contre, nous, on est ici, en 2020. » « On est ici, donc on va voir ce qui se passe. » « Mais bon, le problème, ça, c'est les ressources qui diminuent. » « Ça, c'est la vision en plus décroissante. » « Et puis la pollution qui augmente. » « Pollution est où ? » « LX. » « Il y a différentes formes de pollution, mais notamment la pollution liée au CO2. » « Donc quand la ressource diminue et que les pollutions augmentent, le problème que ça pose concrètement, au bout d'un moment, c'est qu'il y a de moins en moins la nourriture qui diminue. » « La nourriture, elle est ici. » « Comme ça a diminué la nourriture, les gens ne peuvent plus de s'ouvrir. » « Donc la cour de la population qui vient ici commence aussi à descendre. » « Donc là dans leurs prévisions, à partir de 2030, ou légèrement avant, il va y avoir un effondrement de toutes les courbes en particulier. » « Celle qui nous intéresse, nous, est l'effondrement de la population. » « Est-ce que les gens peuvent plus se nommer. » « C'est la vision. » « Donc vous voyez, dans leurs courbes, ça descend très bas. » « Ça descend jusque-là. » « Jusque-là, ça représente, donc en 2100, ça représente, en fait, de la population qu'il y avait sur la Terre, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était des années 1980, plus ou moins. « Mais remarque, si vous regardez, je suivais la courbe. » « Elle est où, la courbe, on va le faire ensemble. » « Ici, en 1900, on est même plus bas encore. » « J'ai déjà fait le calcul de tête, mais là je sais pas. » « Donc j'essaie de le faire en laissant dessus des lignes. » « On revient ici. » « On revient ici. » « Donc ça arrive plus ou moins dans les années 1980. » « Et donc il y avait environ 4 milliards d'individus sur la Terre. » « Et donc ça veut dire qu'on retombe en l'espace de 70 ans à 4 milliards d'individus sur la Terre. » « Donc ça veut dire qu'il y a 4 milliards de personnes qui décèdent en l'espace de... » « Enfin non, il y en a plus qui décèdent. » « C'est la proportion, parce qu'il y a déjà des morts naturelles. » « Mais il y en a 4 milliards qui décèdent alors qu'ils n'auraient pas forcément dû décéder. » « Normalement, dans les prévisions de l'ONU, on ne prête pas en compte de cette dimension-là, on devrait être en 2100 à 11 milliards. » « Vous voyez, ce n'est pas du tout la même hypothèse. » « C'est complètement différent. » « Voilà, ça c'est le scénario. » « Et qui est-ce qui explique ça ? » « Alors maintenant, sur ce tableau-là, on voit qui est responsable. » « Qui est responsable principalement de cette situation ? » « Donc ça, c'est les émissions de CO2. » « Les émissions de CO2, en fait, on voit au-dessus, c'est que les 10 plus gros émetteurs, donc c'est aussi les 10% les plus riches, émettent 45% des émissions mondiales de CO2. » « Quand vous allez de l'autre côté, ici, c'est 50% les plus pauvres, ils émettent 13% des émissions mondiales de CO2. » « Et donc entre les deux, on a 40% les... » « Entre les deux, ce qu'il reste, ils émettent 42%. » « Donc on voit clairement qu'en fait, c'est plus on est riche, plus on a une empreinte carbone qui est forte. » « Et donc, en fait, la responsabilité du climat, c'est pas souvent, comme on dit, les plus pauvres qui polluent nos vides avec leurs voitures qui polluent. » « Non, évidemment, il faut les savoir parier avec votre voiture. » « Quand vous avez votre voiture qui pollue, oui, vous ne polluez plus. » « Mais déjà, si on compare par exemple, si on prend l'exemple des voitures, pour faire une voiture, ça, je vais essayer de vous le dire clairement et simplement, mais si l'empreinte carbone d'une voiture, il faut atteindre 200 000 km pour commencer à rentabiliser la production d'une voiture. » « Donc il vaut mieux avoir une voiture pourrie, on continue à rouler avec, que d'en racheter une autre et puis qu'elle pollue moins. » « Parce qu'en fait, il va falloir attendre le kilomètre 200 000 avant qu'elle commence à... » « Vous allez commencer à équilibrer. » « À partir de 200 000, vous commencez à... ça devient rentable. » « Vous voyez, donc si vous échangez toutes les 100 000, c'est pas rentable. » « Donc en général, les plus riches, ils n'attendent pas 200 000 pour changer leur voiture. » « Donc voilà, on inverse souvent la responsabilité, on met souvent la responsabilité des problèmes climatiques sur les plus pauvres, alors qu'en fait, c'est surtout les plus riches qui sont responsables. » « Et... bon, voilà, je vais en développer plus pour l'instant là-dessus. » « Alors, maintenant, je vais donc aborder cette fois-ci la question des alternatives. » « Donc, parmi les alternatives, pour aller vers l'éco-socialisme, il y a plusieurs dimensions. » « Ce que je vous ai dit, il y a la dimension économique, sociale, démocratique, écologique et culturelle. » « Donc là, la première chose, c'est changer aussi, c'est changer de dimension, on va dire, sociale et culturelle. » « Donc, comme dirait la touche, c'est changer son imaginaire. » « Et... c'est un autre terme qu'il utilise précisément, mais enfin, c'est ça l'idée. » « Et changer d'imaginaire, donc ça veut dire, en autre mot, changer d'idéologie. » « Et en fait, c'est changer son relation, en fait, à la richesse. » « Et l'idée, c'est de développer, en tout cas dans un système éco-socialiste, autogestionnaire, et qui serait du coup proche... » « Parce que bon, des éco-socialistes, il y en a beaucoup. » « Que des fois, d'ailleurs, on qualifie d'éco-communisme. » « Alors, j'en irai tout à l'heure pour parler de ça. » « Et pour le différencier de différentes formes d'éco-socialisme, je l'ai qualifié d'autogestionnaire. » « On aurait peut-être dû dire, d'ailleurs, le dire en introduction. » « Et après, bon, on viendra d'ailleurs dans le débat tout à l'heure, si vous voulez, sur l'histoire de l'autogestion. » « Mais comme c'est un grand débat, on verra. » « Et donc, cette approche de l'éco-socialisme, en fait, c'est un éco-socialisme qui s'inspirait justement des idées de la décroissance. » « Et donc, qui consiste en fait à changer son rapport à la richesse. » « Et donc, il y a plusieurs façons de voir ça. » « Et notamment, on peut l'appeler de différentes façons. » « On peut appeler ça simplicité volontaire. » « On peut appeler ça sobriété heureuse. » « On peut appeler ça pauvreté conviviale. » « Il y a plein de façons de croissance sélective. » « Il y a plein de variantes pour dire un peu la même chose. » « En gros, c'est qu'il faut décroître en partie. » « Alors, pourquoi il faut décroître ? » « C'était un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. » « C'est qu'en fait, l'empreinte écologique... » « Les occidentaux ont une empreinte... » « Enfin, les Français, plutôt. » « On a une empreinte écologique trois fois supérieure à... » « Ah ben, je pense qu'il manque... » « En ce tableau-là, il manquait un... » « Alors, je vais quand même vous le montrer. » « Il y a plusieurs versions, j'ai l'impression, de mon document là. » « Je vais essayer de... » « Je vais donner une autre ici. » « Ça doit être la même. » « Ah si, voilà. » « Ah non, j'étais trop vite tout à l'heure. » « Alors, je reviens en arrière. » « Peut-être juste un petit retour en arrière. » « Un tableau qui manque... » « C'est celui-là. » « Si on voit l'empreinte écologique... » « L'empreinte écologique des différentes nations. » « Et en fait, on voit que la France est ici... » « Donc, l'empreinte soutenable, elle est 1,8. » « Donc ça, c'est... » « La France est à 5,9 à peu près. » « Donc, en fait, la France... » « Enfin, les Français... » « L'ensemble des Français... » « On a donc une empreinte écologique trois fois supérieure à ce qu'elle devrait être. » « Donc, ça veut dire concrètement qu'il faut diviser par trois notre consommation. » « Parce qu'on a vu qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre la consommation... » « Enfin, les richesses, la consommation... » « Quelle empreinte écologique... » « Par rapport aux États-Unis ou aux Émirats arabes unis... » « On est en dessous... » « Là, ils sont à 12 hectares par individu... » « Là, c'est par individu, ce n'est pas par pays. » « C'est pour ça que la Chine, du coup, vous voyez que la Chine est très basse... » « Bon, là, elle est en dessous d'un vide... » « Maintenant, elle est à 2,2 à peu près... » « Donc, ils sont légèrement au-dessus... » « Mais parce que les Chinois, ils sont 1,5 milliards d'habitants... » « Ils sont pas... » « Voilà, c'est pour ça qu'ils ont une empreinte écologique forte dans leur pays... » « Mais ils représentent presque... » « Enfin, à une époque, c'était presque un tiers de l'humanité... » « 1,5... » « Je crois qu'ils sont à 1,5 milliard maintenant, je crois... » « 1,4 » « Combien ? » « 1,4 » « Ouais, pour pouvoir atteindre les A5... » « Et les Indiens sont à peu près pareils... » « Et donc... » « Voilà... » « Et donc, l'autre élément qui est intéressant, c'est l'empreinte... » « Au niveau de développement humain, en fait, c'est les besoins... » « Les besoins essentiels, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas... » « Et en fait, il y a des premières tendances... » « Non, c'est pas grave... » « Les besoins essentiels, ils sont satisfaits... » « Et on voit que le meilleur compromis, c'est au niveau de la rencontre entre ces deux lignes... » « C'est le meilleur... » « Au niveau de développement humain... » « 0, c'est un très mauvais indice de développement humain... » « Et à 1, il est parfait... » « Et on voit qu'en fait, la plupart des pays... » « 1, c'est 100%, c'est l'absolu, c'est pas la perfection... » « En tout cas, il est entre 90 et 100... » « La plupart des pays du Nord, ils l'ont atteint... » « Par contre, ils ont une très mauvaise empreinte écologique... » « Et ceux qui ont un bon compromis, c'est le Mexique, le Brésil... » « Éventuellement un peu la Chine... » « Où il y a un bon compromis entre le développement humain... » « La santé, la santé, tout ça... » « Et l'empreinte écologique... » « Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre qui est à ce niveau-là... » « En un mot, la leçon, c'est qu'en fait, on peut vivre avec moins d'argent... » « Et vivre quand même avec un développement humain... » « C'est ça que je voulais vous montrer... » « Du coup, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure... » « La question de... » « La culture populaire, l'écologie des pauvres... » « Et donc, l'idée générale... » « En tout cas, c'est ça que je poursuis depuis un certain temps... » « C'est de montrer que... » « Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure... » « C'est qu'en fait, c'est pas les pauvres qui polluent plus... » « C'est l'idée générale... » « Et en tout cas, une façon d'aller vers cette décroissance... » « C'est de dire, comme je disais tout à l'heure... » « C'est la première chose à faire... » « C'est aux plus riches de commencer à faire les efforts... » « Avant de demander aux plus pauvres... » « Et les plus riches peuvent s'inspirer des cultures des plus pauvres... » « En l'occurrence, des Mexicains... » « Des Brésiliens... » « Des Chinois, en tout cas de la classe moyenne... » « Pas les Chinois, les plus riches... » « Qui vivent comme les Européens... » « Et comment faire ? » « Ça veut dire qu'il faut changer sa vision du rapport à la richesse... « À la pauvreté, à la consommation... » « Et donc... » « Une façon de le faire... » « C'est de s'inspirer notamment... » « Par exemple, Polariès pense de s'inspirer des cultures populaires... » « Il y a une relation... » « Un exemple parmi d'autres... » « Dans la culture populaire, il y avait le jardin ouvrier... » « Alors, on allait aussi faire son jardin... » « Donc, se nourrir à partir de la culture locale... » « C'est aussi une façon de rentrer en contact... » « De reprendre, de s'inspirer des cultures traditionnelles... » « Ouvrières... » « Alors, généralement, c'est... » « En tout cas, pour les bobos ou les bourgeois... » « C'est souvent assez... » « Comment dire... » « Péjoratif... » « On va pas faire... » « On essaie de se distinguer... » « Au contraire de cette culture-là... » « Voilà... » « L'autre élément... » « L'autre élément... » « Là, peut-être, il y a mon schéma... » « Voilà... » « L'autre élément... » « De ce changement-là... » « J'aurais pu terminer par celui-là... » « Mais bon, ça fait un peu ma transition par rapport à la consommation... » « C'est la dimension... » « C'est un petit tableau... » « Je fais la synthèse un peu... » « Il est un peu trop petit... » « Trop grand... » « Vous voyez un peu là, oui ? » « Oui... » « Et... » « Il y a certains besoins essentiels... » « Qu'il faut réussir à identifier... » « Besoins psychologiques essentiels... » « Pour réussir à lâcher ce besoin de consommation... » « Mais aussi ce besoin de pouvoir... » « Parce que les besoins de pouvoirs... » « C'est aussi un élément central du mécanisme du capitalisme... » « Et d'ailleurs, de toutes les dérives... » « Même des dérives communistes, autoritaires et totalitaires... » « Alors... » « Je vous ai identifié rapidement les besoins... » « Et après, je vous montrerai le lien qu'il y a avec la consommation... » « Le... » « Un besoin... » « Centrale... » « En tout cas, par exemple... » « Les capitalistes et les élites ont un problème particulier... » « Ils ont un besoin de pouvoir... » « Qui se nourrit de la peur d'être faible... » « Par exemple, pour un capitaliste... » « Le priorité, ce n'est pas d'être riche... » « Parce que quand vous êtes milliardaire... » « Enfin, quand vous êtes un grand capitaliste... » « Ce n'est pas d'avoir un milliard, deux milliards... » « Entre milliards, c'est l'essentiel... » « C'est d'être le premier ou le deuxième... » « Dans les premiers... » « Les plus riches du monde... » « C'est un problème de puissance... » « C'est une compétition autour de la puissance... » « Ou la reconnaissance... » « D'estime de soi... » « Donc la peur qui est derrière... » « La peur qu'il faut travailler à ce moment-là... » « C'est la peur que d'ailleurs ont beaucoup d'hommes... » « Parce que c'est la société qui nous pousse dans cette direction... » « C'est la peur d'être faible... » « Et de ne pas réussir à maîtriser... » « Donc il y a le besoin d'être fort et de maîtriser... » « C'est un premier besoin... » « Qui crée des besoins de sécurité... » « L'armement et tout ce qui s'ensuit... » « L'autre élément... » « Alors tout à l'heure, c'est le besoin d'aimer... » « Et donc la peur de ne pas être aimé... » « C'est un autre élément important... » « Et la conjugaison de ces deux besoins crée... » « Le besoin de confiance en soi... » « Le besoin d'estime de soi... » « Et donc la peur de ne pas être reconnu... » « Et donc la consommation... » « Un des éléments centrales de la consommation... » « C'est le besoin de reconnaissance... » « Je consomme pour être reconnu... » « J'ai une grosse voiture... » « Ou j'ai une Rolex... » « Je cherche de la reconnaissance... » « Il y a Christophe Orlage qui a écrit un livre qui s'appelle... « Le capitalisme en société du narcissisme... » « Et il considère que c'est l'élément central... » « En fait, du capitalisme... » « C'est le narcissisme... » « Je ne pense pas que c'est l'élément central, à mon avis... » « Mais c'est en tout cas un des éléments importants... » « Il y a aussi tout un mouvement... » « Un mouvement de crise... » « Avec Ansen Jack qui parle de cette dimension psychologique... » « Et eux, ils centralisent beaucoup des choses sur le narcissisme... » « Et moi, je considère que c'est important... » « Et surtout, c'est l'élément plus important encore... » « Je vous dis, c'est ça... » « Et les fois, le besoin d'être fort... » « Et le besoin... » « Ou la peur de ne pas être aimé... » « La peur d'être faible... » « Et donc, du coup, la peur de ne pas être reconnu... » « Alors, pour la consommation, ça donne quoi ? » « Puisque ça donne un exemple concret... » « Puisqu'on est sur ces questions-là... » « Eh bien, ça donne un besoin d'évrotique de consommer... » « Et il y a plusieurs éléments qui expliquent ça... » « Derrière le besoin d'évrotique de consommer... » « Il y a la peur de manquer... » « Derrière la peur de manquer... » « Il y a deux types de peurs... » « La peur de l'insécurité matérielle... » « Et la peur de l'insécurité affective... » « La peur de l'insécurité matérielle... » « C'est plus facile à comprendre... » « Si vous n'avez pas assez d'argent... » « Vous ne pourrez pas vous payer un loyer... » « Vous ne pourrez pas vous nourrir... » « Donc, voilà... » « Mais derrière cette peur-là, en fait... » « Qu'est-ce qui est derrière la plus fondamentale ? » « Ceux qui ont fait un peu de psycho... » « Vous voyez la plus rapide de Maslow... » « Il y a le besoin de sécurité... » « Et moi, je pense que derrière le besoin de sécurité... » « C'est plus profondément... » « C'est la peur de ne pas pouvoir maîtriser sa vie... » « Si vous êtes suffisamment fort pour maîtriser votre vie... » « Et donc... » « Si vous n'avez pas peur de ne pas maîtriser... » « Et de ne pas peur d'être faible... » « Vous pouvez accepter la sécurité... » « Mais sinon, vous ne pourrez pas la accepter... » « Donc, il faut lâcher ses peurs... » « Il faut prendre conscience de ses peurs... » « Et puis les lâcher... » « Tout le travail qu'il y a à faire... » « Quand vous faites une psychothérapie... » « Mais finalement, dans un travail d'émancipation sociale... » « C'est aussi prendre conscience de ça... » « Si on oublie ces peurs subconscientes... » « Finalement, c'est ces peurs subconscientes qui dirigent le monde... » « C'est un peu ça le projet du prochain bouquin... » « C'est de montrer qu'en fait... » « C'est ces peurs subconscientes... » « Les trois peurs subconscientes que je vous ai montrées avant... » « Qui dirigent le monde... » « Et qui font que les humains... » « Cherchent toujours les solutions... » « Et... » « Voilà... » « Alors, j'en reviendrai à parler peut-être dessus... » « L'autre peur... » « C'est la peur de l'insécurité affective... » « Et du coup... » « Ça, c'est ce qui est un peu en train de la boulimie par exemple... » « La boulimie de consommation... » « Mais la boulimie de nourriture... » « Et derrière, le besoin de la sécurité affective... » « C'est le besoin de se sécuriser affectivement... » « Donc de manger pour se remplir... » « Et donc c'est ça qui crée la boulimie... » « Ou inversement l'anorexie... » « Donc derrière, c'est un besoin d'être aimé... » « Pour l'anorexie, c'est un autre problématique... » « Mais bon, je reviendrai, c'est pas le sujet... » « Et donc... » « Et là, ce qu'il faut se lâcher... » « Peur de ne pas être aimé... » « Si un jour vous faites des jeûnes... » « Vous vous rendrez compte qu'un des éléments qui manque... » « C'est finalement dans la nourriture... » « On se nourrit aussi pour se donner de l'amour... » « Et dernier élément qui explique... » « Le besoin de consommer... » « C'est même le principal dans un système capitaliste... « De consommation de masse... » « C'est le besoin d'être reconnu... » « Le besoin de reconnaissance... » « Et donc c'est ce qu'on appelle... » « La consommation ostentatoire... » « Je consomme pour être reconnu... » « Ce que je disais tout à l'heure... « Faut que je réussis ma vie si j'ai une moellex à 50 ans... » « Moi, c'est juste une montre à 15 euros... » « Donc je pense que je l'ai raté... » « Voilà... » « Alors... » « Ça, c'est pour la consommation... » « Ensuite... » « Ça se pose une autre vision aussi de la société... » « Une société qui est fondée plutôt... » « Aujourd'hui, sur la croissance infinie de la vitesse... » « Et une société qui serait fondée sur... » « Plutôt la lenteur... » « C'est par exemple... » « Le mouvement des vignes lents... » « Le mouvement des slow food... » « Manger lentement... » « La qualité... » « Et donc... » « C'est une culture de la lenteur... » « Alors qu'avec la vitesse... » « Avec la technologie... » « La technologie pousse à la vitesse... » « À l'accélération... » « Les mails, etc. » « Et donc c'est l'inverse... » « C'est une autre vision des choses... » « Voilà... » « En termes de gestion du territoire... » « Ça pose... » « Ça suppose aussi de relocaliser la production... » « Ça veut dire quoi, relocaliser la production ? » « Ça veut dire qu'en fait... » « Aujourd'hui... » « Dans le système capitaliste libéral... » « C'est l'inverse... » « On se spécialise... » « Et on inonde la planète... » « Du commerce mondial... » « Et le but, c'est d'aller... » « D'échanger... » « Par exemple... » « On va ramener des fraises de Hollande... » « Pour les emmener au sud de la France... » « Et puis, inversement... » « Les fraises d'Espagne vont aussi traverser la France... » « Dans une autre direction... » « En fonction de la loi de l'offre qu'elle a demandé... » « Mais donc ça, c'est peut-être bon en termes de spécialisation et de prix... » « Mais en termes écologiques, c'est très nuisible... » « Puisqu'en fait, ça suppose que des trajets assisants... » « Édem... » « Quand vous faites des vêtements... » « Quand vous avez... » « Même faire un jean... » « Il y a des milliers de sous-traitants... » « Et les pièges vont dans tous les sens... » « Et donc ça, relocaliser, ça perd exactement l'inverse... » « C'est... » « Il faut produire localement... » « Consommer localement... » « C'est ce qu'on appelle l'économie de proximité notamment... » « Et ça a plusieurs buts... » « Ça a un but... » « Un but à la fois économique... » « Écologique... » « Social... » « Et démocratique... » « En fait, c'est à nouveau... » « C'est un peu comme tout à l'heure... » « Même culturel, d'ailleurs... » « C'est une autre vision des choses... » « Au niveau économique... » « Ça donne une certaine autonomie... » « Économique... » « Ça permet de retrouver... » « D'éviter de dépendre des autres nations... » « Et alors bon... » « Nous, on dépend un peu... » « Mais ceux qui dépendent le plus, très souvent... » « C'est beaucoup... » « Il y a beaucoup de pays en développement... » « À qui on a ouvert leur pays de force... » « Notamment... » « Vous voyez... » « En récemment, c'est l'accord du Mercosur... » « Et puis il y a aussi... » « Il y a aussi des accords entre l'Europe et l'Afrique... » « C'est toujours la même chose... » « C'est des accords pour ouvrir les frontières... » « Et du coup, les multinationales les plus riches... » « Les plus puissantes... » « Débarrent dans ces pays-là... » « Détruisent l'économie locale... » « Notamment agricole... » « Et du coup, après... » « Les fermiers locaux ne peuvent plus faire leur boulot... » « Donc ils vont à la ville... » « L'exode rural... » « Et il n'y a plus d'autonomie alimentaire... » « Donc il faut que tous les pays... » « En particulier les pays du Sud... » « Retrouvent l'autonomie alimentaire... » « Ça, c'est la dimension économique... » « Il y a plein d'autres éléments... » « Et une dimension démocratique... » « Donc là, ça rejoint un petit peu... » « L'autre élément qui est ici... » « C'est la question du fédéralisme... » « En fait, la relocalisation... » « Ça suppose aussi... » « Du coup... » « On reprend des décisions à un niveau local... » « Dans un système, ce qu'on appelle fédéral... » « Donc il y a le fédéralisme... » « Le fédéralisme, dans son essence... » « En fait, c'est quoi l'idée ? » « C'est basé sur le principe de la subsidiarité... » « Ça veut dire qu'on ne doit pas agir à un niveau supérieur... » « Enfin, on ne doit agir à un niveau supérieur... » « Parce que si, au niveau local, on ne peut pas agir... » « Je prends un exemple concret... » « Si vous cultivez votre alimentation... » « Vous la produisez localement... » « Il n'y a pas besoin d'aller importer votre alimentation... » « Par contre, si vous faites une ligne de chemin de fer... » « Qui traverse la France... » « On ne peut pas décider de la ligne de chemin de fer à Lyon... » « Il faut la décider au niveau français... » « Donc à ce moment-là... » « On va avoir un européen... » « À ce moment-là... » « On va changer de niveau... » « Vous voyez, c'est ça... » « On ne prend une décision qu'à un niveau supérieur... » « Que si on ne peut pas la décider au niveau local... » « Donc la relocalisation est fédéraliste... » « Ça veut dire qu'il faut décider certaines choses au niveau fédéral... » « Donc la fédération, elle peut être régionale... » « Départementale... » « Régionale... » « Nationale... » « Continentale au niveau de l'Europe... » « Ou autre nationale... » « Pour l'élection du climat, par exemple... » « C'est un fédéralisme... » « L'ONU, c'est déjà une fédération... » « C'est déjà un embryon de fédération mondiale... » « Sur l'élection du climat, ça fonctionne un peu comme ça... » « Mais il peut y avoir une relocalisation d'extrême droite... » « Relocalisation d'extrême droite... » « C'est un peu comme la décroissance de droite... » « C'est en fait... » « Un système un peu comme les fascistes proposaient d'ailleurs... » « Ils proposaient l'autarcie... » « Ça veut dire qu'on relocalise tout... » « Donc on devient autonome... » « C'est ce que propose Trump aussi aujourd'hui... » « Que propose le Front National... » « Ça c'est commun à la limite... » « Aux propositions de différents souverainistes... » « Simplement c'est qu'après... » « On peut faire une relocalisation de droite... » « Ou de gauche pour les questions d'extrême droite... » « Ou d'extrême gauche... » « Donc on relocalise... » « Ça c'est le plan commun à tous... » « Sauf que dans un système d'extrême droite... » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « C'est qu'ils relocalisent d'abord... » « On trouve une autonomie... » « Mais après ils vont continuer leur dimension nationaliste... » « Prédatrice... » « Et comme ça se passe encore aujourd'hui... » « Vis-à-vis des pays du Sud... » « Où on envoie des multinationales... » « Pour récupérer les ressources... » « Donc on relocalise... » « Il faut faire travailler ses propres travailleurs... » « Mais par contre on continue à payer les autres pays... » « C'est la différence fondamentale entre les deux... » « Et puis l'autre dimension... » « C'est une protectionniste... » « Qu'on pourrait appeler un protectionnisme solidaire... » « Ou une relocalisation solidaire... » « Ça veut dire concrètement... » « Que même si on relocalise localement... « On continue à avoir des échanges économiques... » « Commerciaux avec d'autres pays... » « Dans un but de solidarité économique... » « Sachant qu'aujourd'hui... » « Le plus facile... » « Le plus simple... » « Si on veut vraiment la solidarité... » « C'est de laisser les pays vivre en paix... » « Parce que chaque fois qu'on est solidaire avec eux... » « Aujourd'hui... » « L'aide publique au développement est censé aider... » « Mais en réalité... » « C'est nous qu'on aide... » « 90% de... » « 95% de l'aide de développement... » « Elle ne va pas aux populations du Sud... » « Elle va en fait aux intérêts... » « Aux multinationales... » « Aux intérêts français... » « Pour payer des écoles... » « Pour financer l'armée locale... » « Pour financer des routes... » « Pour que Total ramène son pétrole vers chez nous... » « C'est ça qu'on sert l'aide au développement... » « Évidemment... » « Parce qu'on fait un peu les Chinois aussi... » « Mais bon... » « Les Chinois, on est assez facile... » « On en parle assez souvent... » « Parce que c'est les Chinois... » « Mais... » « Les Français font pareil... » « Alors... » « Pour terminer sur les questions économiques... » « Et résumer un peu la perspective... » « Donc il y a quatre grands piliers... » « Le quatrième, j'ai peu développé... » « Donc je vais le revenir à la fin... » « Premier pilier... » « Qu'on vient de voir ensemble... » « C'est l'évolution culturelle de l'objection de croissance... » « Opposée au productivisme... » « C'est la première chose... » « Et le productivisme... » « Il peut être capitaliste... » « Mais il peut être socialiste-productiviste... » « C'est pour ça que j'ai intitulé ça... » « Socialiste... » « Il peut être aussi... » « Communiste... » « Productivisme... » « Il n'est pas spécifique au capitalisme... » « C'est ça qui fait... » « Donc pour certains d'ailleurs... » « Le capitalisme... » « C'est du productivisme... » « Voilà... » « Pour eux c'est la même chose... » « C'est la même définition... » « C'est la même... » « Voilà... » « Il y a plein de définitions différentes du capitalisme... » « Je reviendrai tout à l'heure sur la mienne... » « D'ailleurs c'est maintenant que je vais en parler... » « Le deuxième pilier de l'écosocialisme... » « C'est l'autogestion de la propriété collective... » « En fait... » « Que selon Marx... » « Selon certaines interplantations de Marx... » « L'élément central du capitalisme... » « C'est la propriété privée des moyens de production... » « Et donc si on veut changer... » « Passer du capitalisme au socialisme ou au communisme... » « Il faut changer de propriété collective... » « C'est la propriété privée individuelle... » « Par une propriété collective... » « Alors après il y a deux formes de propriété collective... » « Il y a les coopératives ou les entreprises publiques... » « Et donc... » « La propriété coopérative... » « C'est une propriété collective privée... » « Parce que c'est des acteurs privés qui sont dedans... » « C'est ou des usagers qui sont propriétaires ou des travailleurs... » « En matière de consommation, c'est des usagers... » « Les coopératives de production, c'est des travailleurs... » « C'est quand même une grande différence entre les deux... » « C'est qui est-ce qui décide... » « C'est la différence... » « Et l'intérêt principal des coopératives... » « C'est en fait... » « C'est le noyau... » « Enfin... » « C'est que les gens qui sont... » « Ceux qui sont dans les coopératives... » « Ils sont à la fois... » « Travailleurs... » « Propriétaires et décideurs... » « Et du coup, dans les coopératives, les salaires en moyenne vont de 1 à 5... » « Alors, dans les entreprises multinationales... » « Enfin, les entreprises capitalistes... » « Dans les multinationales en particulier... » « Elles vont de 1 à 1 000... » « Voir même plus maintenant... » « Vous voyez le salaire de Carlos Gono... » « Mais encore plus... » « Il avait carrément le salaire dans deux entreprises... » « C'était encore pire... » « Mais... » « Donc là, on voit clairement... » « À travers cet exemple du salaire... » « La différence... » « Dans quoi la propriété, c'est centrale... » « Pour tout le reste... » « Ça, c'est la première brique... » « Une société alternative... » « C'est qui décide... » « Donc qui produit... » « Qui décide... » « Et l'autre élément de la propriété... » « C'est la propriété collective... » « Publique... » « Donc là, c'est... » « Il peut y avoir plusieurs versions... » « Il y a les nationalisations... » « Ou ça, c'est l'équipe propriétaire... » « Ou la socialisation... » « Socialisation des banques... » « C'est la proposition, par exemple, d'attaque... » « On socialise les banques... » « Ça veut dire... » « Qui va devenir propriétaire des banques... » « Il y aura donc... » « L'État à un tiers... » « Ça peut être une piste en tout cas... » « Les représentants de l'État à un tiers... » « Ils sont légitimes parce qu'ils sont quand même élus... » « Ou d'une fédération... » « Si on est libertaires, ce serait d'une fédération... » « Ce ne sera pas d'un état... » « Enfin, en tout cas, des représentations du pouvoir public... » « Un tiers... » « Le pouvoir des travailleurs... » « Ça peut être un moitié... » « Ça peut se discuter... » « C'est des pistes... » « Et puis, un tiers... » « Les usagers... » « Si on prend l'exemple de la SNCF... » « Les usagers... » « Les usagers... » « Mais si c'est que les usagers... » « Mais c'est comme... » « Ça ne suffit pas non plus... » « On reviendra dans le débat tout à l'heure... » « Mais... » « Vous voyez qu'il n'y a que des usagers qui décident... » « Ça, c'est les coopératives bancaires... » « Les coopératives de consommation... » « Mais au bout d'un moment... » « On revient dans le même système qu'avant... » « Puisqu'en fait, les travailleurs... » « On n'a pas leur mot à dire... » « Parce que c'est les usagers qui décident... » « Et dans les mutuelles bancaires... » « Comme le crédit mutuel... » « Etc... » « Ou les caisses d'épargne... » « Ça fait 200 ans que ça existe... » « Ou la NEF... » « Mais la NEF, c'est récent... » « Mais ce sera pareil, à mon avis... » « Que le crédit mutuel... » « Ou la banque populaire... » « Dans 200 ans... » « Au bout d'un moment... » « Les gens ne peuvent plus investir tout le temps... » « Comme à la NEF... » « Donc, qu'est-ce qui se passe ? » « C'est les directeurs qui reprennent la main... » « Et puis, à nouveau... » « Il y a des grands écarts de salaire... » « Ça va de 1 à 500... » « Je crois... » « À la prise d'épargne au crédit... » « À la Banque populaire... » « Donc, c'est pas... » « Propriété collective des usagers n'est pas suffisante... » « En tout cas, voilà... » « Ça, c'est le premier pilier du système... » « Alors, bon... » « Des fois, les gens disent... » « Ah, mais bon... » « Finalement... » « Pourquoi c'est si important ? » « Ben, on oublie souvent... » « Même les écolos sont d'accord... » « Qui dirige le monde ? » « Ben, c'est les multinationales qui dirigent le monde... » « Ben, on oublie ça... » « Après, on fait de l'écologie... » « Il ne suffit pas de déréguler les multinationales... » « Elles ne se laisseront pas faire... » « Il faut leur enlever leur pouvoir de base... » « Leur pouvoir de base, c'est leur pouvoir de la propriété... » « Voilà... » « Mais bon... » « Si c'est que de la propriété publique... » « Et que de la planification... » « On va arriver aux dérives du système communiste... » « À l'ancien... » « Donc, il faut éviter ça... » « Il faut beaucoup de démocratie... » « Alors là, c'est ce qu'on va voir après... » « Comment faire... » « Donc... » « Pour éviter ces dérives... » « Premier élément... » « C'est... » « Premier élément... » « C'est de mettre des coopératives... » « C'est pour ça que les communistes... « On n'aime pas les coopératives... » « Ils considèrent que... » « Justement... » « C'est une propriété privée... » « Collective... » « Mais privée quand même... » « Et donc, ça va être musique... » « Et c'est vrai que si on laisse une coopérative se développer... » « Si vous mettiez... » « Je ne sais pas... » « EDF en coopérative privée... » « Et bien, à la limite... » « Les... » « Les gens de la SNCF... « Pourraient... » « Faire l'ordre d'unesse... » « Et puis... « Faire ce qui les intéresse... » « Ça n'a pas forcément servir de visager... » « Donc, quand ça devient trop gros... « Les banques coopératives... » « Ça devient dangereux pour la collectivité... » « Et qu'elles deviennent socialisées... » « Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure... » « Comme je vous disais tout à l'heure... » « C'est la proposition... » « Fait attaque par rapport aux banques... » « Ils ne vont pas plus loin que les banques... » « Mais... » « C'est vraiment mal... » « C'est quand même au cœur du système... » « Ça va l'aider, notamment... » « Donc, autre élément... « Le troisième pilier... » « On a déjà vu... » « Je ne reviens pas dessus... » « C'est... » « La dimension démocratique... » « On va pratiser l'économie... » « À travers la propriété... » « Et le système fédéral... » « On va revenir dessus... » « Si vous voulez aussi... » « Et puis, le quatrième pilier... » « C'est... » « La régulation de l'économie... » « La régulation de l'économie... » « Alors... » « Finalement... » « Le confidentialisme... » « Qu'est-ce que c'est ? » « D'ailleurs, c'était un peu... » « Chez Marx... » « Il y avait un peu trois stades de développement... » « Il y avait le marxisme... » « Non, pas le marxisme... » « Le capitalisme... » « La phase transitoire... » « Le socialisme... » « Et puis... » « La phase terminale... » « Ça serait... » « Le communisme... » « Et... » « Donc après, il y a plusieurs visions du communisme... » « Le communisme... » « Idéal... » « C'est... » « Il y a une disparition de l'État... » « Mais enfin, c'est très utopique... » « Surtout quand on commence avec un État puissant... » « Parce qu'il s'est passé... » « C'était un peu les idées de Marx... « Et puis les idées... » « Les soviétiques... » « Et puis... » « Sinon, il y a... » « Le communisme... » « Et d'État... » « Qui a un outil... » « Qui en général... » « Il n'a pas l'intention de disparaître... » « Et l'État reste puissant dans un communisme classique... » « Alors pourquoi... » « L'idée, c'est d'essayer d'éviter les deux dérives du communisme... » « Et les dérives aussi du capitalisme... » « Le capitalisme, le principe général, c'est la liberté... » « Mais très rapidement, ça devient une liberté de plus fort... » « Alors là, peut-être... » « Dans cette version-là, je ne l'ai peut-être pas... » « Je vérifie... » « Si j'ai fait un... » « Non, il y a tout de schéma... » « Alors je vérifie... » « J'ai une autre version... » « Je pourrais vous montrer les différents types de... » « Peut-être dans celui-là... » « Les différents types de... » « Non... » « Non... » « Non... » « C'est pas grave... » « Euh... » « Je disais... » « Le... » « Le... » « « Il y a différents grands types d'orientations politiques... » « Et donc il y a les deux grands principes qui structurent en fait toutes les idées politiques... » « Mais finalement tous les systèmes... » « C'est liberté-égalité... » « Et puis le troisième principe qui est entre les deux, si on fait un triangle... » « C'est la puissance de l'ordre... » « C'est l'ordre... » « Précisément... » « Ou plus simplement... » « Et donc le libéralisme... » « Le capitalisme, il est fondé sur la liberté... » « Mais très rapidement, la liberté devient la liberté de plus fort... » « Donc liberté de s'approprier les choses... » « C'est plutôt un ordo-libéralisme... » « Un système qui est fondé sur l'ordre... » « L'ordre au service... » « Ou la puissance de sa liberté... » « C'est l'ordre de la liberté... » « Donc c'est pas vraiment de la liberté... » « C'est la liberté de plus fort... » « L'autre système opposé... » « C'est le système égalitaire... » « L'égalité... » « C'est ce que défend le socialisme et le communisme... » « Mais à chaque fois... » « Ces deux principes-là... » « Quand on les pousse loin... » « Il y a des dérives... » « En l'occurrence l'égalité... » « C'est bien... » « Absolue... » « Mais si vous voulez imposer l'égalité... » « Ce sera quoi ? » « L'égalité fondée sur l'ordre... » « C'est quelqu'un qui va vous l'imposer l'égalité... » « Donc c'est un ordre égalitaire... » « C'est ce traitant entre ordre, égalité et liberté... » « C'est donc la dérive du système communiste... » « Ou socialiste... » « S'il n'est pas démocratique... » « Ça devient un système où il y a beaucoup trop d'ordre... » « Et pas assez de liberté... » « Donc l'idée c'est de trouver l'équilibre... » « Ce que propose la libertaire... » « Socialiste... » « Et bien en l'occurrence... » « Ça m'inspire principalement des idées de Trudeau... » « Et pas que... » « C'est donc de combiner liberté-égalité... » « Liberté-égalité... » « Donc concrètement l'égalité ça veut dire... » « Une redistribution des richesses... » « On redistribue les richesses... » « Donc pour ça on va limiter les revenus... » « On va limiter les revenus... » « Par exemple... » « Alors après il n'y a pas de façon de limiter les revenus... » « Et donc il y a deux grands principes... » « Je vais y revenir dessus après... » « Donc il y a la redistribution des richesses... » « Égalité des richesses... » « Et aussi la question de la planification... » « Pour faire une planification qui soit... » « Équilibrer liberté et ordre... » « Donc planification et régulation du marché... » « Alors d'abord pour la question de la limitation des revenus... » « À la limite on pourrait dire... » « Tiens, le seul truc qui est important... » « D'ailleurs j'ai... » « Quand j'ai discuté avec Vincent Brouillère... » « Qui a écrit un des chapitres du livre... » « Pour lui, à la limite, c'est l'élément central du système... » « C'est... » « On redistribue les richesses... » « C'est vrai qu'à la limite... » « Rien qu'avec ça... » « Si vous redistribuez très fortement les richesses... » « Pour en faire en sorte que... » « À la limite, il n'y a plus que... » « On a tous les mêmes revenus... » « Ça veut dire, il faut l'imposer ça... » « C'est pas évident... » « C'est à l'évolution pour eux... » « Mais ça sera déjà énorme... » « Rien qu'avec cet indicateur... » « Et du coup, si on avait tous les mêmes revenus... » « Qu'est-ce qui ferait que... » « Vous préférez quand même un moteur... » « Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent... « S'il y en avait tous les mêmes revenus... » « Les gens n'auraient plus travailler... » « Oui, mais s'ils vous proposent... » « À 1 000 €... » « Ou à 2 000... » « Allez, selon généreux... » « C'est pas compatible forcément... » « Avec l'empreinte écologique... » « Mais ça, c'est un autre problème... » « À 2 000 €... » « Vous préférez être... » « Chanteur de jazz... » « Ou balayeur... » « Vous préférez être balayeur... » « Ou avocat balayeur... » « Ou prof de fac... » « En général, les gens à 2 000 €... » « Ils choisissent tous l'autre métier... » « Et puis même moins cher... » « Même si je peux même inverser les choses... » « Vous aurez 1 500 € pour prof de fac... » « Et puis vous serez balayeur... » « À 2 000 €... » « Il y a quelques-uns qui ont choisi les balayeurs... » « Mais ils ne sont pas très nombreux... » « Donc vous voyez bien... » « En fait, le problème de fond... « Ce n'est pas l'argent... » « Ce n'est pas l'argent qui nous motive... » « C'est surtout... » « Qu'est-ce qu'on va faire comme boulot... » « Voir éventuellement la reconnaissance... » « Donc le ressenti revenu... » « C'est 2 fois injuste, en fait, aujourd'hui... » « Il y a des gens qui ont un boulot intéressant... » « Ils sont reconnus... » « Et en plus, ils gagnent beaucoup l'argent... » « Pour mieux leur vie... » « Vous voyez, c'est quand même un peu... » « Ça montre vraiment... » « L'inégalité... » « Elle n'est pas juste économique... » « Donc la redistribution... » « C'est redistribuer les revenus... » « Donc le patrimoine... » « Les salaires... » « Plein de choses de ce type de site... » « Et puis protéger les biens communs... » « Ça, c'est aussi un autre élément... » « Donc ça, c'est pour la question de la redistribution... » « Et puis ensuite, l'autre élément qui est central... » « En fait, dans ce mécanisme... » « Et là, on aura fait notre tour de l'histoire... » « C'est la question de marché de planification... » « Par exemple, la France Insoumise... » « Vous voyez que... » « Un des éléments de leur réglementation... » « C'est la règle verte... » « Et la planification écologique... » « La règle verte, c'est quoi ? » « C'est l'idée qu'il ne faut pas... » « Produire et consommer plus... » « Que la nature peut supporter... » « En gros, l'idée, c'est d'appliquer la consommation... » « Enfin, faire... » « Comment dire... » « Limite de la consommation et de la production... » « À l'empreinte écologique et carbone... » « C'est un peu ça l'idée... » « C'est vraiment plus compédié que ça... » « Mais c'est à peu près ça... » « Donc ça supposerait, en l'occurrence... » « Diviser par trois la consommation... » « On verra peut-être dans le débat... » « Ça correspond à quoi en termes de prix... » « Mais bon, c'est assez simple à calculer... » « Diviser par trois, à peu près... » « Donc c'est assez radical... » « Là, je peux me permettre de le dire... » « Parce que je ne suis pas élu... » « Mais si vous êtes un élu... » « Vous dites ça... » « Vous n'êtes pas élu du tout... » « C'est pas la peine... » « Donc, France insoumise... » « Bien qu'il défend la règle verte... » « Ils ne disent pas... » « Ils restent vagues... » « Sur les détails... » « Les autres ne produisent même pas la règle verte... » « Ça reste... » « Et après, l'autre... » « La planification de trois insoumistes, par exemple... » « C'est la planification écologique... » « Enfin, la planification... » « Même pas écologique... » « Elle est déjà mise en oeuvre aujourd'hui... » « Enfin, elle était mise en oeuvre par l'Europe... » « Encore jusqu'à aujourd'hui... » « Puis avant, dans les plans... » « Dans les années... » « Jusqu'à maintenant, d'ailleurs... » « Au niveau agricole... » « On planifie... » « Il y a des grands plans... » « Même par la droite, d'ailleurs... » « Il y avait des grands plans quinquennaux... » « Même chez les capitalistes... » « D'ailleurs, les grands multinationales... « Elles ont des plans aussi... » « On planifie... » « C'est pas tous les jours qu'on invente... » « Et donc... » « La planification... » « C'est utile... » « La planification écologique... » « C'est l'idée que... » « On limite, pareil... » « La production... » « En fonction des questions d'écologie... » « Et un exemple concret de planification... » « Qui existe... » « Jusqu'à même en Europe... » « C'est les quotas laitiers... » « Là, ils sont en train d'exploser... » « Ils ont été cassés... » « Mais jusqu'à présent, ça existait... » « Donc on planifiait les quotas... » « Et en l'occurrence, on donnait un temps... » « Quotas maximum... » « D'ailleurs, la planification écologique... » « Elle existe déjà... » « Avec les quotas... » « Les droits pollués... » « Sauf qu'ils ont rajouté un marché... » « Ils ont mis de la planification... » « Avec des quotas... » « Et du marché... » « Mais le marché est beaucoup plus puissant... » « Que la planification... » « Donc l'idée, justement... » « C'est d'éviter... » « De trouver l'équilibre... » « Entre planification... » « Donc des quotas... » « De production... » « Etc... » « Et un marché... » « Et si le marché est trop puissant... » « Il casse tout... » « Si la planification est trop puissante... » « On arrive au dérive du système soviétique... » « Ça veut dire en gros... » « Un truc extrêmement rigide... » « Là, il n'y a plus de marché du tout... » « Quasiment pas... » « Et du coup... » « C'était complètement inadapté à tout... » « Il fallait même faire une demande... » « Enfin... » « Il fallait même... » « Pour pouvoir créer... » « Produire des chaussettes... » « Coudre des chaussettes... » « Si c'était un producteur de chaussettes... » « Il fallait faire une demande... » « Voilà... » « À la planification... » « Et puis ça prenait un temps fou... » « C'était toujours inadapté aux besoins... » « Il fallait encore avoir l'accord... » « Mais ce n'est pas du tout adapté... » « Et il faut laisser la liberté d'initiative aux producteurs... » « Aux coopératives notamment... » « C'est l'idée... » « Donc de laisser... » « Équilibrer le marché... » « Et la planification... » « Donc un marché régulier... » « Voilà un peu l'idée... » « Bon... » « On pourrait dire... » « Idéologique... » « Une autre façon de voir la vie... » « Peut-être juste un point... » « Je ne vous ai pas évoqué... » « Peut-être... » « Oui... » « Ça c'est un élément intéressant... » « Important... » « En tout cas... » « Pour que ce soit attractif... » « Et non pas punitif... » « C'est qu'en fait... » « Quand on développe la simplicité volontaire... » « En fait... » « Ça permet de quoi ? » « Ça permet finalement... » « Ben... » « Vous travaillez moins... » « Vous consommez moins... » « Quand vous travaillez moins... « Vous n'avez plus de temps de vivre... » « Si vous consommez moins... » « Vous... » « Du coup... » « Vous polluez moins... » « Mais quand vous travaillez moins... » « Vous vous stressez moins aussi... » « Donc c'est un cercle vertueux... » « En gagnant moins... » « Vous travaillez moins... » « En travaillant moins... » « Vous stressez moins, etc. » « Donc vous avez une empreinte écologique... » « Qui est bien plus intéressante... » « Une qualité de vie qui est bien meilleure... » « Parce que vous avez beaucoup de temps libre... » « Pour faire autre chose que d'aller bosser... » « D'aller bosser pour acheter une voiture... » « Pour pouvoir aller bosser... » « Oui... » « C'est un cercle... » Et donc ça, c'est une façon attractive d'aller vers la simplicité volontaire, aussi de lâcher son besoin de dépendance par rapport à la consommation et du coup, cette pression qu'on a d'aller bosser sans oreille et puis qu'on ne le voulait pas, vous êtes obligés de le garder, sinon vous ne pouvez pas payer vos loyers. Donc ça, c'est le premier pilier, le pilier de la révolution culturelle, psychosociologique, c'est-à-dire l'idéologie. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la propriété, donc c'est-à-dire la dimension économique, propriété collective, qui remplace la propriété individuelle. Le troisième pilier, ou quatrième, disons, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, ça aurait été plus pédagogique, la régulation de l'économie à la fois en utilisant la redistribution des richesses et une planification, donc une régulation du marché et une planification. Et puis le quatrième élément, c'est la dimension démocratique, donc c'est démocratiser l'économie, donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais le principe général, en tout cas, derrière, c'est un système plutôt fédéral et plutôt social, à l'opposé d'un système qui serait fédéral et libéral, parce que le fédéralisme libéral, c'est deux fois la liberté, et au niveau du gouvernement, et au niveau économique, et alors là, c'est encore pire qu'un système capitaliste d'État, puisqu'il y a encore plus d'inégalités, mais bon, éventuellement, on en parlera. Voilà, c'était ça un peu ce que je voulais vous dire pour ce soir. Donc maintenant, on va pouvoir débattre ensemble. En tout cas, merci pour votre attention. Je voudrais parler de la terminologie, qui est une incidence subtile. Le premier point, c'est sur le terme de capitalisme libéral, et vous avez partiellement répondu. Le capitalisme libéral, comme vous m'avez répondu, c'est libéral pour ceux qui en profitent, c'est souvent pouvoir. C'est ça. Ce qui est gênant, c'est qu'on utilise ce terme-là, parce qu'on utilise le vocabulaire des puissants et de ceux qui en profitent. Pour l'immense majorité, c'est un capitalisme imprécif. Oui. Oui. Je trouve que c'est assez lamentable qu'on utilise le vocabulaire des puissants, mais pas celui de la plus grande partie de la population. Oui, mais non. Non, il y a les habitudes. Les habitudes, elles viennent de nous. Ça prouve que le pouvoir, il est bien imposé par ceux qui sont les plus forts. Donc, dans cette appellation, finalement, les victimes, ils emploient le vocabulaire de leur presseur. Alors, en fait, je précise tout à l'heure, c'est le capitalisme ordo-libéral. Je dis ordo-libéral, ça veut dire que c'est l'ordre. Mais en fait, il y a plusieurs dimensions dans la liberté, vous voyez. Quand on veut analyser un système politique, il y a les trois grands principes que je vous ai évoqués, et je m'envoque à tout, orde, liberté, égalité. Et après, vous voulez décliner sur les cinq secteurs, économiques, sociaux, culturels, écologiques, démocratiques, gouvernementales. Et alors, le capitalisme libéral, il est libéral à plusieurs niveaux, pas qu'au niveau de la... Il est oppresseur au niveau de la démocratie. Enfin, il y a pire qu'oppresseur, parce que vous pouvez faire un capitalisme fasciste, un capitalisme autoritaire, c'est ce qui se passe en Chine. Donc, c'est toujours pareil par rapport à qui on compare. Donc, c'est encore plus répressif. Et il est libéral aussi au niveau économique. Et évidemment, après, c'est très rapidement, c'est ordo-libéral. C'est qu'il y a des lois qui imposent la liberté des plus riches. Donc, voilà, ça dépend des termes. Ce qui compte surtout, c'est pas être... Il faut pas être fétichiste des mots. Il faut surtout comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, je ne sais pas ce que vous dites, parce que ça montre, comme la grande partie de la population, quand elle adopte le formalisme des dominants, c'est qu'elle est dominée. Mais si vous appelez capitalisme autoritaire, comment vous appelez ? Après, il faut trouver un autre mot pour le capitalisme chinois. Le capitalisme autoritaire, dite sûr, capitaliste, oui. Le deuxième mot remarque, c'est le plus technique, mais c'est une confusion qui est, je trouve, dangereuse, de mettre le CO2 dans les polluants. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. C'est autre chose. Il ne faut pas mélanger CO2 et polluants. Polluants, c'est une... La base d'un polluant, c'est la toxicité. Le CO2 dans les faits de serre, des conséquences qu'on connaît, il y a une autre possibilité. Mais mélanger les deux, c'est dangereux, parce que quand vous rentrez dans le détail, vous y comprenez plus rien. Par exemple, vous ne comprendrez pas pourquoi l'Europe se base pour les bonus-malus sur le CO2, et les lignettes anti-pollution, ceux qu'on avait en France, d'ailleurs, c'est sur la pollution, quand même. Et vous ne comprendrez pas pourquoi elles sont contradictoires, les deux, si vous mélangez les deux. Par exemple, dans le tableau du club de Rome, du rapport Midos, ils mélangent un peu les deux, pour regarder exactement comment ils ont fait. Dans pollution... C'est un peu étonnant, ce n'est pas des cloches. Oui, non, mais c'est pour des synthèses. Parce que dans un tableau, quand on synthèse tous les compétences, là, il y a des centaines derrière d'indicateurs. Quand on synthétise tout en cinq composants, il faut bien faire des synthèses. Sinon, vous faites des milliers de systèmes. Faire des synthèses qui induisent la confusion, et finalement, au bout, l'incompréhension, ce n'est pas très malin. C'est ça, il parle des inchapes. Je ne parle plus du club de Rome, maintenant. Par exemple, du monde actuel, il y a un pourcentage, un certainement important de journalistes qui n'ont pas compris la différence. En tout cas, dans le schéma, moi, dans ce que vous me parlez, moi, quand j'ai fait la synthèse ou la confusion, en tout cas, quand on simplifie, quand on fait un schéma avec cinq courbes, et qu'on parle du monde entier, on est bien obligé de simplification. Évidemment, ça crée des confusions. Mais, en tout cas, on peut l'appeler autrement, on aurait pu écrire, en tout cas, il aurait pu écrire pollution et CO2. Mais, en tout cas, l'élément central dans le tableau, en tout cas, qui était central, c'est que le réchauffement climatique et l'augmentation du CO2, et c'est ça qui va poser le problème de fond, en tout cas, le danger concret que ça pose pour la population mondiale. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Oui ? Je rebondis, justement, sur la question de monsieur. C'est sur la liberté, en fait. Je pense que, tout à l'avoir, en vérité, dans la langue des puissants et la langue du bas, la langue des puissants a dû résider dans la notion, un concept de liberté. Parce que, moi, pour moi, la véritable liberté, je la définis par le... enfin, comment dire, être esclave de sa conscience morale, de sa propre conscience morale. Encore même, les puissants ne sont pas libres. La réelle liberté pour un civilisé, je veux dire, pour la civilisation, par exemple, comme la définition de Kant, c'est ça, c'est être esclave de sa raison, d'esclave de sa conscience morale. C'est là où un homme devient libre. Sinon, il est esclave de ses passions, de ses envies, de sa peur de son vie, de sa peur de la puissance, de la tous ses vices, quoi. En fait, ils ne sont pas vraiment libres. Ils ont le choix, de faire du l'estotique, et ce n'est pas des hommes libres, on pourrait dire ça. Si on prend la définition d'un civilisé croyant, en 2500 ans, c'était un peu plus la définition. Et Kant, le théorisme, c'est ça quoi ? Oui, en fait, c'est pareil, les mots comptent, mais il ne faut pas non plus se laisser avoir par les mots. Par exemple, là, vous utilisez un autre mot qui est le mot esclave. Alors oui, si vous dites, pour la liberté, je veux être un esclave, ça va devenir encore plus compliqué. Donc, c'est très compliqué. Il faut se mettre d'accord sur les mots, puis après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le mot liberté, les libertaires, ils défendent la liberté. Les libertariens, ils défendent la liberté aussi. Mais ce n'est pas le même projet. Il y en a un, c'est un projet capitalisme radical, extrême. Les libertaires, il y a plusieurs formes de libertaires, mais il y a libertaires sociaux, socialistes ou libertaires. C'est le projet de Proudhon. C'est... Est-ce que le mot de passe, c'est pas grave, on peut pas finir. C'est le projet de Proudhon, c'est aussi une autre forme de liberté. Donc, il y a plein de mots, il y a plein de systèmes différents. Mais derrière tout ça, il y a toujours un peu ces trois principes qui sont simples, mais trop simples, à nouveau. Ils sont liberté, ordre, égalité. Mais après, évidemment, comme c'est que trois principes qui sont à l'intérêt de ces systèmes simples, c'est que ça simplifie les choses. Mais quand on est trop simple, on peut créer des confusions. Il faut toujours trouver l'équilibre entre la simplicité. Après, on peut rentrer dans l'État. Je peux passer une heure à vous expliquer les différents courants de l'éco-socialisme, de l'éco-communisme, des renfrappes, si ça vous intéresse. Mais bon, c'est bien compliqué. Après, on s'y perd. Il faut toujours trouver, c'est un équilibre à trouver entre essayer d'être simple, si on prend l'exemple des mots, vous voyez, le socialisme, vous dites, ah oui, c'est le PS. Oui, le socialisme. Ça, c'est le PS, c'est le sociélu puissant, ça. Mais voilà, c'est pour ça que les mots, il faut toujours faire attention. Ce n'est pas les socialistes. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis ça. Le parti socialiste, c'est... Si vous remettez dans le cadre il y a un travail à faire sur les mots. Que ce soit clair pour le peuple, que le parti socialiste, c'est un capitalisme social libéral. C'est le centre-gauche. Après, ça dépend de quel point de gauche se place. Mais le centre-gauche, pareil, c'est pour eux, ça les arrange aussi. Oui, ça dépend. Plus de l'extrême-gauche, ils sont à droite, plus de l'extrême-droite, ils sont à gauche. Pour Macron, il est considéré par les républicains comme... Vous avez perdu votre rouleau de les considérer par les républicains comme à gauche. Et pour les républicains, mais par contre, mais pour les verts ou pour les Français soumises, il est considéré comme à droite. Vous voyez, c'est toujours un peu... Mais la différence fondamentale, c'est surtout qu'on est entre écolos. Il y a beaucoup moins de l'écolos qui sont parmi vous, je pense. Souvent, on dit, il faut dépasser droite et gauche. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre... On peut la dépasser, si on veut. Il y a quand même une différence fondamentale entre la droite et la gauche. C'est est-ce qu'on redistribue les richesses ou pas ? Entre égalité, entre les richesses ou liberté à nouveau. Redistribution des richesses ou pas à droite, on ne redistribue pas les richesses. Donc, si vous êtes au-delà de ce système, si vous dites, moi, je ne suis ni droite ni de gauche, au niveau économique, ça veut dire qu'en gros, vous êtes de droite, ça veut dire que vous lissez le système perduré peut-être qu'il est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de redistribution des richesses. Très peu. Il y a encore plein d'autres. Il y a la gauche culturelle, la gauche économique, la gauche politique, la gauche écologique. Vous voyez, ça en fait déjà cinq. Et même, comme vous disiez, les mots n'ont pas de sens. C'est encore le débat nominaliste et puis les autres, je ne sais pas comment ils s'appellent. Les nominalistes, avec les mots, c'est que du bruit avec la bouche et les autres, c'est vrai. En tout cas, il faut définir les mots, sinon on n'est pas sûr de se comprendre. Il y a quelqu'un qui voulait parler, je ne sais plus. Allez-y. Je n'ai pas compris ce que vous entendez par l'autogestionnaire. Vous avez raison, parce que je ne l'ai pas expliqué. Alors en fait, l'autogestion, le mot, eh bien nous, enfin, l'écosocialisme autogestionnaire, en fait, ou le socialisme autogestionnaire, plutôt, avant l'écologie, ça se rapproche. Le modèle qui est le plus proche, mais qui n'est pas exactement le même, c'est le modèle du mutualisme, de Proudhon. Mais à l'époque, le mot n'était pas utilisé, vous n'utilisez pas ce mot-là. Les premiers, en tout cas, qui l'ont utilisé, ce n'est pas bon pour la communication, c'est la CFDT, je crois. C'est peut-être un peu plus grand d'autres avant, mais en tout cas, dans les années 73, 70-73, ils étaient fortement à gauche, là, ils sont partis bien au sein, bien à droite, au centre droit, au centre gauche, selon le point de vue. Et donc, voilà. Mais donc, à ce moment-là, ils défendaient pratiquement ce problème de la planification, les coopératives, c'était l'époque du PSU, etc. Et donc, ils s'inspiraient finalement des idées de Proudhon, de l'époque. Donc, l'autogestion, c'est quoi, en fait ? Il y a l'autogestion, pareil, économique, gouvernementale ou démocratique, et puis les autres aussi, mais essentiellement. Donc, l'autogestion, ça veut dire qu'on va s'autogérer économiquement, concrètement, quand on est dans une coopérative et qu'on décide par nous-mêmes, on s'autogère. C'est ça, le principe de la coopérative. C'est une personne égale une voix et égale un travailleur aussi. Voilà. C'est le principe de l'autogestion économique. Après, il y a l'autogestion démocratique ou gouvernementale, au cours du gouvernement local. Et par exemple, c'est toutes les idées, par exemple, actuelles qui sont assez à la mode. À gauche, la gauche radicale, c'est le municipalisme libertaire. On remet, on essaie de gérer les choses au niveau d'une municipalité. C'est un peu ça. Donc, c'est l'autogestion municipale. Par exemple, comme des villes, c'est comme ville connue, j'ai oublié, la plus connue, la municipalité en Espagne. Il y a bien qui va se souvenir. Marina Lédane. C'est un exemple où il y a la ville de Grigny. C'est un pas Grigny. En France, il y en a aussi qui fonctionnent un peu comme ça. On essaie vraiment de fonctionner au niveau d'une autonomie économique et démocratique. C'est un peu ça l'autogestion. Est-ce que c'est plus clair ? Oui. Donc, c'est économique et démocratique, gouvernemental, mais on peut rajouter aussi une sociale. Oui ? C'est intéressant, vous voyez que la relocalisation de droite et de gauche, la relocalisation d'extrême droite qui deviennent vraiment tarciques, soit qui continuent à piller les pays voisins ou les pays. On ne pourrait pas envisager, dans l'histoire, ça a déjà été fait, une relocalisation tarcique sans plus avoir raison. C'est ça. C'est ça le projet de la relocalisation dans le cadre de le socialisme autogestionnaire. c'est qu'on relocalise sans, on est donc plutôt là à la gauche, à l'extrême gauche ou à la gauche radicale, selon votre vision, et du coup, on crée une, si on peut appeler ça, un protectionnisme solidaire. Par exemple, ça existe, le mécanisme existe déjà, mais il n'est pas régulé comme il faut, c'est comme avec des curseurs. Aujourd'hui, au niveau européen, c'est ce qu'on appelle le système de préférence généralisée. Alors ça, c'est pour le système des échanges. L'idée générale, c'est qu'on a un système de relocalisation fédéraliste et écosocialiste, c'est-à-dire, on relocalise la production, chacun devient autonome. Les villes deviennent autonome au niveau alimentaire, les régions, les nations, chacun devient autonome au niveau alimentaire et économique, prioritairement. On ne peut pas tout faire et tout produire tout le temps. Donc il faudra quand même garder les échanges. Et dans les échanges, on va essayer que ces échanges soient solidaires, pas des gens sur la libération. la liberté la plus forte, la concurrence, la compétition. Et même s'il y aura toujours un marché, on ne va pas tout planifier au niveau mondial. Sinon, à nouveau, ça devient très tentaculaire et très autoritaire. Mais en tout cas, dans ces... c'est une deuxième question que vous posez, c'est intéressant, je reviendrai après dessus. Je finis juste sur la question de la relocalisation fédérale et solidaire et solidaire. Concrètement, comment on fait ? Ça veut dire que... On peut par exemple utiliser le système de préférence généralisée. C'est dans le système actuel capitaliste. On pourrait aussi le garder dans l'autre système. Il existe déjà au niveau européen, mais le curseur est tellement bas qu'il n'est pas utilisé. Le principe, c'est quoi ? C'est en fait que vous taxez tout le monde. Tout le monde est taxé. Tous les pays sont taxés, donc personne n'a intérêt à commercer parce qu'il y a des taxes. Mais vous diminuez les taxes pour les pays les plus pauvres. Si, seulement si, ils sont vertueux socialement et écologiquement. Comme pour l'instant les pays les plus pauvres, la taxe est trop basse, ce n'est pas intéressant. La Chine, ils pourraient le faire, mais ce n'est pas intéressant. Donc tant pis, ils payent la taxe comme tout le monde. Mais si on augmente le niveau de la taxe pour tout le monde, du coup, ça devient intéressant de faire des efforts sociaux et écologiques. Dans cette vision-là, en plus, l'argent qui est gagné sera redistribué dans ces pays-là pour ne pas qu'on s'enrichisse. C'est ce qu'on s'appelle du protectionnisme déguisé. On fait ça, on écarte ce qui ne nous intéresse pas et puis on garde l'argent avec. Donc, dans ce système-là, elle est redistribuée aux pays du Sud pour aider les écoles, les services sociaux, etc. Donc, elle est orientée. Ça, c'est le système de préférence généralisée. Donc, c'est ça, le principe d'une relocalisation solidaire. Alors, impressionnant, pour répondre à votre autre question qui était la question de la planification mondiale, il y a plusieurs personnes qui considèrent... Ça, c'est l'éco-communisme. L'éco-communisme, ça existe. Il y en a qui s'appellent éco-socialistes, comme notamment, je crois, l'OI, il appelle ça, son système éco-socialiste. Mais pour moi, c'est un éco-communiste dans la mesure où il n'y a plus de marché. Et c'est une planification globale, mais une planification démocratique. Donc, il y a un théoriste qui s'appelle Albert, je crois, tu as trompé sur le nom, qui a pré-proposé ça, en tout cas. On dit, pourquoi le communisme ça n'a pas bien fonctionné et qu'il n'était pas assez démocratique. Alors, il le rend démocratique partout, au niveau du gouvernement, au niveau des fédérations, tout ça, et au niveau de la planification. La planification devient démocratique et donc, on décide tous ensemble. Donc, ça, oui, c'est bien, il faut que la planification soit démocratique. Je suis tout à fait d'accord. Mais, s'il n'y a plus de marché, ça devient extrêmement lent. On ne peut pas tout décider ensemble, à la limite, je prends, l'exemple des chaussettes, je trouve que c'est assez marrant. C'est caricatural, mais ça montre bien les choses. Même produire des chaussettes, il faut, à ce moment-là, on va décider, il faut faire son plan, faire votre dossier, votre demande, votre autorisation. Au bout de 10 ans, vous avez la réponse, ça va être très long. Plus il y a de gens qui sont dedans. Si on est trois à décider, c'est très démocratique, mais ça va vite. Si on fait ça démocratiquement, on va être des milliers, des millions, des milliards. Donc, ça va prendre très beaucoup de temps, même pour les chaussettes. Oui, donc, ça devient un aboutement. Il faut qu'il y ait des grandes orientations de planification sur, par exemple, je ne sais pas, les dernières ressources de pétrole, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les gère, OK ? Donc, Christian a demandé tout un système très intéressant dans le livre, dans le chapitre, un des chapitres où il appéchit la planification des dernières ressources de pétrole, par exemple. Parce que c'est des éléments essentiels ou des métaux. Mais sur le reste, si on veut produire des chaises ou des livres, je ne sais pas, on peut produire ça. Il faut garder un marché libre par rapport à ça. Je voulais revenir au début, parce qu'en fait, ça n'a pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, la réutilisation autarctique sans pillage. Parce que là, vous avez dit, que si on peut s'accepter justement les cours socialistes politiques, non, justement, parce que je disais une réutilisation autarctique, là, elle n'est pas autarctique, elle fait des ravis, c'est une... Mais celui-là. L'autarctique, elle peut être, à tout le niveau d'ailleurs, ça veut dire, c'est l'autonomie, finalement. L'autonomie, elle peut être purement économique, ou bien purement, ou aussi purement démocratique. Et donc, ça veut dire que on décide uniquement entre nous. On ne prend pas en compte les dimensions, enfin, les autres. Mais ça peut marcher à certains temps, sauf si on ne nous attaque pas. S'ils acceptent nos limites. Et si économiquement, il y a de la contrebande, si écologiquement, l'écologie, le CO2, pour le coup, ils baladent partout. Ça marche à des limites, l'autarctique. Donc, on peut se relocaliser au max, mais il y a des moments où ce n'est pas cohérent. Il faut garder des relations avec les autres. Pour éviter, et l'égoïsme, on pourrait dire, tiens, il y a des migrants qui arrivent, non, mais nous, on est autonomes, on les laisse mourir. Voilà, à mon avis, la solidarité, la solidarité, ça suppose, ils arrivent, on les accueille au moins dans un temps. Après, on regarde concrètement. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de migrants, dans l'idéal, qu'il y ait peu de migrants, s'il y en a des ordres, c'est qu'il y a un problème. Ou qu'on n'a pas redistribué les richesses, ou que la planète part en lambeaux. Donc, l'autarctique, ça a influé, ne pas accueilli les migrants, ça passe dans l'extrême droite. Voilà. L'autarctique, c'est pour vous donner, le mot autarctique, c'est le mot utilisé par l'extrême droite, souvent. On peut l'utiliser à l'extrême gauche, c'est pas la question, on peut le définir. C'est l'autonomie radicale. Juste, je suis en disant, c'est que vous dites suppression du marché, mais je ne suis pas là d'ici la lignation. Le marché, c'est l'entreprise et le ménage. Comment le marché mondial ? Ce que je vous propose, c'est que d'autres gens qui voulaient poser des questions ou la me leur poser après ? On a une question à l'aise. Je reviens sur l'un des graphiques et je vais enchaîner sur la question. Il faut que je le rouvre, le graphique, parce que je ne peux plus la main. Quand on voyait les pays comme ça, avec en bas, c'est un petit certain nombre, en abscisse, l'indice de développement humain, je crois que c'est 0,8 la limite pour dire que c'est le choix au développement humain. L'ignal, c'est d'arriver à 1, 100%. Mais je crois que le NU, il fait trois catégories, la meilleure, ça va partir de 0,8. Enfin, il y a une dizaine d'années, j'avais vu ce même schéma et il y avait justement Cuba qui était au niveau de l'empreinte écologique à la limite et à la limite du haut développement humain, 0,8. Et là, tout à l'heure, il y avait la Chine, le Mexique et le... Brésil. Brésil. Et en fait, c'est des pays très différents, capitalistes ou nouvellement capitalistes ou très inégaux, etc. Et on s'y perd un petit peu. Et donc là, j'en enchaîne sur ma question. La confrontation entre capitalisme et communisme, que moi, j'appelle capitalisme d'État, entre camp libéral et camp anti-libéral, le monde libre à l'époque, je ne sais pas encore, mais le monde libre et le monde communiste, le monde... Qu'est-ce qu'il disait ? Enfin voilà, on voit le libéralisme et l'anti-libéralisme. Souvent, il y a un collectif... À Villarbonne, il n'y a pas un collectif anti-libéral, c'est ça ? C'est ça ? Donc, on est souvent sur cette axe-là, libéral-anti-libéral. Et je pense que le risque, il est de réinventer de nouvelles solutions, de nouvelles variantes anti-libérales, un néo-marxisme, un post-stalinisme, quand on dit de manière péjorative. Et je crois peut-être que le nouvel axe, ce n'est pas entre libéral et anti-libéral, et on évite comme ça, de se battre sur libéral, ordre libéral, anti-libéral, etc. C'est peut-être entre, justement, les libertaires, et les libertariens. Les libertaires, de gauche, on va dire, et les libertariens de droite. Et la question qui pourrait nous occuper, ce serait, comment ne pas se tromper et perdre du temps ou perdre de l'énergie ou avancer dans des solutions qui sont encore dans le modèle anti-libéral, qui dit anti-libéral, dit aussi État, pas toujours démocratique, c'est difficilement compatible, et finalement. Et quels sont les... En revanche, en opposition, quelles sont les vraies solutions libertaires ? Donc là, il y en avait quelques-unes à la fin de limiter les salaires, les écarts de revenus, etc. J'ai même bien revenu inconditionnel, donc ça me faisait bien ça. Et voilà, comment vous voyez justement le fait de bien choisir nos alternatives et nos solutions libertaires et pas tomber dans un nouvel anti-libéralisme réinventé mais qui va retomber un peu dans les autres. C'est plus facile de se dire anti-libéral que de se dire pro-quelque chose. Par exemple, attaque, ils sont très... ils sont anti-libérales, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils sont. Je suis méchant, d'ailleurs, je suis attaque. Mais vous voyez, c'est qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, par exemple, les intermodialistes, pareil, ils sont anti-libérales, mais quand on leur propose ce qu'ils veulent faire, c'est plus difficile de se mettre d'accord. Il y a différents problèmes. On va plutôt être communiste, socialiste, éco-communiste, éco-socialiste, social-démocrate. Il y a plein de variantes. Libertaires, socialistes-libertaires, socialistes-autoritaires. Il y a des variantes et des propositions de civilisation. Ce qu'on ne veut pas, c'est facile. Et comme je vous le disais, si on n'est pas anti-libéral, bon, après, c'est ma vision des choses, mais en gros, il y a trois principes. Si vous n'êtes pas pour la liberté, vous êtes ou pour l'ordre ou pour l'égalité. Vous voyez bien, l'opposé de l'ordre, la liberté, l'ordre, ce n'est pas la liberté. On comprend vite. Pourquoi il y a aussi une autre opposition entre liberté et égalité ? Vous voyez, c'est que si on est égal, c'est qu'on est tous pareil. Tous à la même taille, le même poids, le même âge, le même sexe. La liberté, c'est la liberté d'être différent. Donc, c'est une opposition aussi de ce point de vue-là. Donc, il faut choisir, en fait, il faut choisir son camp, en fait. Alors, justement, les libertaires, les libertariens, ils sont du côté de la liberté. Mais ce n'est pas la même liberté. C'est la liberté économique pour les libertariens, en fait, c'est du capitalisme libéral. On n'a pas vu beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça, mais concrètement, plus on va vers la liberté, ce serait un peu comme ça, comme j'imagine, le système qui va se passer, c'est après le chaos climatique, tout a explosé, et les plus puissants, on l'a vu, en cours des communautés nationels, multinationales, il n'y a plus vraiment de cadre. Donc, ce n'est plus ordo-libéral comme aujourd'hui. C'est l'OMC, l'OFB, la Vente mondiale qui a un ordre, qui crée un ordre, libéral, donc c'est très cadré, c'est l'OFB. C'est la liberté du plus fort qui est organisée par l'ordre du plus fort. Et donc, dans ce système libertaires, libertariens, c'est les multinationales, finalement, ou des armées qui décident, leur liberté à eux, la liberté du plus fort. Donc, c'est ça, la liberté. Après, il y a des variantes entre le système actuel et l'autre. Le système des libertaires, c'est la liberté aussi, mais c'est la liberté démocratique, pas la liberté économique. En tout cas, pour les communistes libertaires, ce n'est pas la liberté économique. C'est au contraire de la planification. C'est l'ordre économique. Ils veulent un ordre égalitaire. Comme les communistes. Ils ont ça en commun avec les communistes. Les communistes libertaires, les communistes autoritaires. Ou les communistes d'État, disons. On n'est pas obligé d'être autoritaires. Les communistes d'État. Donc, vous voyez bien, ce qu'on prend, c'est la question de la liberté, mais économiquement ou démocratiquement. Et puis, du coup, la différence entre les libertariens, la différence économique avec les libertariens, entre les libertaires, libertariens, et au niveau démocratique, il y a des variantes. En gros, c'est les fédéralistes chez les libertaires. Donc, c'est un ordre démocratique. Ça, c'est dans les milieux de la pyramide de la liberté, de l'ordre et de l'égalité. Chez les libertariens, il n'y a pas vraiment plus besoin de fédération parce que c'est la liberté pure, à ce moment-là. Ou alors s'il y a le fédéralisme libéral de l'AIEC. L'AIEC propose ça. Un fédéralisme libéral. Donc, la liberté démocratique et la liberté économique. Et là, ça donne quoi ? C'est un peu ce qu'on fait en Europe aujourd'hui. Ça veut dire que, au niveau du SMIC, vous avez chacun son SMIC. Chacun a la liberté de décider de son SMIC. Alors, par exemple, c'est ce qui se passe en Suisse. Il y a déjà des SMIC différents au niveau européen. Donc là, vous voyez, dans la liberté de décision gouvernementale, le décider de son SMIC, c'est économique. Et donc, chacun son SMIC, c'est ce qui se passe un peu au niveau européen. Et en Suisse, c'est pareil. En Suisse, c'est une fédération, il y a différents SMIC en fonction des cantons. À nouveau. Donc, la liberté, c'est bien, mais c'est dangereux pour un égalitariste, pour un gauchiste. Parce qu'on a les différences de SMIC. Oui, mais c'est des gens, ça crée des compétitions. Si vous avez un SMIC à Lyon, un SMIC à Besançon, un SMIC à Paris, vous allez aux plus offrants. Si vous êtes une entreprise ou un salarié. C'est un jeu peu assez délicat. D'où l'intérêt, ce qui fait que beaucoup de communistes sont étatistes. Ils ne veulent pas la fédération. La fédération, c'est la liberté au carré. Enfin, la liberté démocratique plus la liberté économique si vous êtes un fédéraliste libéral, comme on dit. Vous êtes en train de dire la liberté démocratique qui a surpris pas la liberté économique a vite fait de réguler la liberté démocratique. Il y a autrement. Les deux. La liberté, c'est très beau, c'est très dangereux. C'est comme l'égalité et comme l'ordre. Ça n'est pas réveillé. Chaque principe, s'il n'est pas réveillé par un des deux autres, dérive très vite. La liberté pure, c'est les libertariens. L'ordre pur, c'est les fascistes ou les totalitaristes. C'est l'ordre dominant. Et puis l'égalité pure, c'est le communisme. En fait, du coup, c'est un ordre égalitaire. C'est l'ordre... Ça ne sert à pas de faire l'égalité pure. C'est toujours des dirigeants, Staline, qui imposent l'égalité aux autres. Donc c'est pas vraiment égalitaire. Ça n'existe pas. Ils sont subi actuellement. Pour avoir l'égalité pure, il faut la liberté pure. Les deux sont en France. Si vous ne voulez pas avoir l'égalité pure, il ne faut pas de dénouer sous les petits, soit les sous-titres, soit les sous-titres, Donc il faut la vraie liberté. Et donc il faut refaire à la liberté qui est qu'on doit être soumis à notre conscience. C'est la liberté de l'ordre. C'est la liberté individuelle. La vraie liberté est individuelle. Sauf qu'on n'est pas tout seul. Donc la vraie liberté, c'est la démocratie, mais pas la démocratie représentative telle que l'emploi, ce serait l'ordre de l'égal liberté. La liberté individuelle n'est pas forcément... C'est un principe. Oui, mais la liberté individuelle, elle est forcément en direction et la liberté de tous. Parce que je dis moi, la conscience morale a prescrit de respecter la liberté des autres. Ma liberté, ça reste, et ça résume dans des problèmes libres. elle n'est pas contradictoire au sens dans le principe, mais vous voyez bien que dès que ma liberté est limitée par les autres, ma liberté, je suis déjà limité. Parce que si on va trop loin dans la liberté, ça devient la distance sur la liberté. C'est la liberté outrancière de la campière sur les autres. Et la réelle liberté, ce n'est pas la vie. Vous voyez bien, ma liberté à moi, individuelle, elle est limitée par la liberté, l'ordre libertaire de tous les autres, l'ordre libéral de tous les autres. Et si vous respectez ma liberté, vous serez plus libre comme moi aussi. Parce que si vous empliez sur ma liberté, je ne vais pas être bien, et si je ne suis pas bien, je vous l'ordonne, ce mal-être, vous voyez que vous êtes moins nus. Je vais faire un petit point d'ordre méthodologique, éviter les dialogues, un dialogue qui s'installe, parce qu'ils sont méthodologies. C'est vrai. Méthode, question, question, construit. Non, mais ce n'est pas sur le contenu. C'est le besoin. Au niveau de la méthode. La forme, je connais la méthode. La méthode, c'est une question et puis une question construite d'une réponse. Et qu'on n'arrive pas, à ce point, c'est un autre schéma, un autre format, c'est un format d'atelier. Là, on est plutôt sur un format de questions-réponses. Pour relancer, je vais revenir sur... C'est bon, pour relancer la question-réponses. Moi, je vais poser une question concernant la durabilité d'un système possible. Est-ce qu'on peut trouver un système qui soit durable, mais durable très, très longtemps ? Puisque dans les propositions qui sont faites, après le constat qu'on va avoir des problèmes climatiques, qu'on va avoir des problèmes d'accessibilité des ressources, et que donc on imagine, que tu imagines, un éco-socialisme, ou un électionnaire, donc c'est un modèle de société avec aussi certainement un catalogue de procédures au niveau des prises de décisions, est-ce que tout ça, est-ce qu'on peut trouver maintenant, compte tenu du constat qui est fait, des difficultés qui nous attendent, que ce soit au niveau du mode de production économique, est-ce qu'on veut imaginer un système qui va durer et combien de temps ? Alors, je voudrais simplement rappeler que si on prend le début de HOMO, c'est 2 millions d'années, 2 millions d'années où on a eu un système durable qui était le système de la chasse, pêche, cueillette, et que il s'est passé quelque chose, à peu près il y a ce qu'on appelle 10 000 ans BP, before present, c'est la révolution néerthique, où il y a eu une sédentarisation et le début de l'agriculture et de l'artisanat, agriculture qui est devenue agriculture industrielle, artisanat qui est devenue industrie, et qui, donc, a changé le mode de rapport à la nature, de rapport à la production. Donc, on a un système durable qui a duré 2 millions d'années, et puis on a un système maintenant qui a démarré à 10 000 ans, c'est-à-dire 1,2 centièmes sur une échelle de temps, trop ce niveau, c'est un clignement de pauvère, il faut bien comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui, et je ne parle même pas de la civilisation industrielle qui a 150 ans, mais même en remontant à la révolution des outils qui a 10 000 ans, on est quand même sur un clignement de paupières par rapport à l'existence de Homo. Est-ce qu'on a aujourd'hui une vision possible de quelque chose qui peut durer 2 millions d'années ? En l'occurrence, je pense que, j'ai répondu un peu par rapport à ça, c'est qu'un élément, la limite principale de notre système, c'était une économie, c'était, je dirais, la black classique, c'est la croissance finale dans un monde infini, c'est les économistes qui peuvent y croire, il faut prendre en compte la dimension écologique, et donc, la question des ressources. Et donc, si on prend en compte la question des ressources, et qu'on planifie ça, en gros, cette fameuse planification écologique, on peut l'appeler comme on veut, de toute façon, prendre en compte, à ce moment-là, oui, ça peut durer, mais ça suppose de gérer deux autres paramètres qui sont le nombre d'humains, le niveau de la consommation et les ressources. Donc ça, ça suppose, là, ça ne peut pas être le marché pur qui va faire ça, c'est clair, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut mettre des quotas planifiés, et même, du coup, c'est mondial, et après, une fois qu'on a fait ces quotas mondiaux, après, chacun se débrouille comme il veut pour essayer de les réguler. Donc là, ça reste de la liberté. Mais donc après, par exemple, un élément central, souvent dont on parle sur la question de démographie, c'est un élément central du paramètre, c'est comment réguler la démographie. À nouveau, si vous la régulez de façon autoritaire, c'est comme les Chinois en disant, vous imposez ça et puis sinon, vous avez les sortes des amendes, de façon libérale, c'est ce que propose la plupart des pays, c'est on ne change rien à l'économie, on envoie, mais on fait la planique familiale, on distribue des préservatifs, etc. Bon, voilà. Et puis, donc, ça marche assez peu, sauf si c'est une autorité. Et puis, troisième possibilité, c'est la vieillusion sociale, c'est on redistribue les richesses pour faire en sorte que les femmes puissent aller à l'école, avoir un travail, et du coup, elles n'ont plus besoin, les femmes et les hommes, du coup, il faut une sécu, système de retraite, pour du coup, plus avoir de soucis sur le futur, quand on est une personne âgée, et puis du coup, on trouve aussi, on va dire, un sens à sa vie autre que de faire des enfants. Et donc, dans tous les pays en développement, quand les femmes sont éduquées, qu'elles vont à l'école, les petites filles, en vrai, quand elles vont à l'école, et bien du coup, la transition démocratique se fait naturellement. et donc ça, on arrive, d'ailleurs, ça devient même gênant, d'ailleurs, en France, au Japon, enfin, en France, en Allemagne, au Japon, il n'y a même plus assez de renouvellement. C'est le mécanisme qui se fait un peu naturellement. Mais c'est ça, une des pistes, un des éléments, en tout cas, et du coup, on appelle les migrants parce qu'on a besoin. C'est pour ça que l'Allemagne, d'ailleurs, a ouvert sa porte aux migrants, à mon avis, c'est la première raison, juste par générosité, parce qu'ils avaient besoin de personnes plus jeunes, et en tout cas, plus de manœurs, les personnes âgées étaient présentes. Donc, pour terminer la réponse un peu longue, c'est si on planifie les ressources, alors bien évidemment, comme les ressources vont diminuer, il faut tout diminuer en proportion. Donc, le niveau de vie, peut-être pour relancer ou pour élargir par rapport à ça, ça, c'est ma vision des choses, mais sinon, pour le futur, je vois un petit peu six systèmes possibles. Il y en a trois grands, déjà. l'effondrement, première piste, deuxième piste, la décroissance, troisième piste, on continue comme avant. Et qu'est-ce qui permet d'aller dans ces trois directions ? Après, à chaque fois, il y a deux pistes possibles, la piste avec technologie ou sans technologie. Donc, c'est des combinaisons possibles, on ne se développe pas sinon on peut développer après, mais dans le système que je propose, finalement, on est dans un système de décroissance et où il y a un peu de technologie, mais pas trop. Vous êtes d'accord qu'à long moyen terme, la troisième émotion qui est considérée comme ce qu'on a essayé de faire maintenant, à terme, ça amènera, forcément, indifférentement, sur cet état, donc, parce que, c'est peut-être une croissance infinie dans un bon ressource terme, donc, on ne peut pas ressource finie, donc, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, si on ne se renouvelle pas dans l'extraction de matières premières de pétrole, d'azochistes, etc., et que notre économie reste basée sur l'extraction de ces matériaux-là, à terme, on finira forcément par un mouvement de l'éthique, et que ça arrivera dans un certain nombre de l'éthique. Il y a une objection à cette position, c'est le recyclage des matériaux, le recyclage des matériaux, qui peut aller très, très loin, qui peut durer très longtemps, mais une condition, c'est d'avoir pas de limitation énergétique, c'est là que ça coince, on ne voit pas comment on ne pourrait pas avoir de limitation énergétique. C'est ça, alors, dans les trois scénarios, il y a les scénarios, disons, les scénarios anti-décroissants, mais je crois que c'est une majorité quand même des humains qui croient à celle-là, en général, il n'y a pas beaucoup de gens, la décoissance, ce n'est pas quelque chose qui est très prisé, et on n'est pas très nombreux. La solution, ce que pensent la plupart des gens déjà, les élites, mais aussi la plupart des gens de la population, c'est qu'on va trouver des solutions techniques. Et donc, il y en a plein des pistes de solutions techniques. C'est des pistes. Comment ? Mais en tout cas, c'est ce que pensent la majorité des gens. Et le téléphonie va nous sauver. Le téléphonie va nous sauver. Elle le pense parce qu'elle ne voit pas que ce n'est pas vrai. Mais malgré tout, au niveau théorique, c'est possible. Après, il faut trouver. Théorique ? Oui, théorique, je vais vous expliquer. Je suis désolé, je vais me faire des ennemis sur tous ces chiffres. Mais en tout cas, c'est bien d'écouter ce que les autres pensent. Parce que nous, on reste entre nous, on est les cours entre nous, mais ceux qui pensent que la solution va nous sauver, ils ont des idées. Alors, il y a deux grands problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Il y a le problème de l'énergie et le problème des métaux. Alors, pour les métaux, là, c'est des grandes pistes. Pour l'instant, c'est quand même de la théorie. Pour le métaux, par exemple, ils proposent de créer, avec la nanotechnologie notamment, de recréer les métaux. Il faut beaucoup d'énergie pour ça. Vous remettez les différents atomes, vous les recomposez les différents atomes et vous recréez tous les métaux qu'on peut. C'est possible. Je ne dis pas que c'est possible. C'est pas du niveau du collège. Ensuite, il y a le graphène. Un exemple existant aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le graphène, ça existe. Je ne suis pas en train de le défendre. Je suis en train de vous dire que c'est possible. Il ne faut pas rester toujours... Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des conneries. Non, ce n'est pas vrai. Avec les connaissances techniques et scientifiques, sérieuses, ce n'est pas vrai. Le grapène existe aujourd'hui. Il refond du carbone. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Le grapène, c'est un métal fondé sur le carbone qui est aussi dur, graphétique unidimensionnel. Qui est aussi solide que le métal. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'on ne veut pas le développer à long terme, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Bon, là, je discute avec des décroissants. Vous voyez, ce n'est pas pour défendre le sujet. Depuis des siècles, on ne se défend pas. Ce n'est pas pour le sujet, c'est pour vous montrer que, eux, les décroissances... Le grand point de vue scientifique, là, je m'excuse, vous racontez des erreurs. Le grapène, ça existe. Oui, ça existe. Mais il existe depuis des siècles où on ne l'avait pas identifié. Non, mais je veux dire, on peut le créer. Non, mais ça se crée. Il y a des scientifiques qui le créent. C'est en petite quantité. Non, mais bon, le sujet... Je vous dis non, là, vous n'êtes pas au niveau. Et l'autre énergie, et l'autre... Non, mais il explique des alternatives que certains proposent. D'accord ? Moi, je ne défends pas l'idée qu'on va réussir à... Vous faites des alternatives sur les conneries. Pour l'instant, on n'a pas des chances actuelles. Mais de toute façon, pourquoi je ne défends pas les solutions, les alternatives, parce que d'abord, ce sont des pistes, et ensuite, ce sont des pistes qui ne sont pas développées. Ensuite, on a un problème de ressources qu'on déserte, un problème d'énergie. Je vais vous expliquer la solution qu'ils ont pour l'énergie. Il n'y en a pas. Ben si, il y en a. Théorique. Vous êtes déjà sûr qu'il n'y en a pas ? C'est déjà bien. Non, on n'est pas sûr. Dans nos connaissances actuelles, il n'y en a pas. Attendez, je ne vais pas encore exprimer. Et ensuite, pourquoi moi, je fais contre ? Parce qu'en fait, c'est des hypothèses de théoriciens, un peu comme Einstein parlait de la théorie de la relativité. Il fallait développer un jour, ils l'ont trouvé. Mais pourquoi je suis contre, c'est que le principe de précaution, c'est justement, c'est que comme on n'a pas trouvé les choses, on freine. Premier élément. Donc, on n'a pas trouvé une solution technique, on ne va pas trouver, on ne va pas commencer à dire, on continue puis on verra bien. C'est le premier élément. C'est une certaine prendre de prudence et de sagesse. Deuxième élément, c'est qu'en fait, en termes purement, même si on trouvait des solutions techniques, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la société, que ce soit une bonne chose, on continue à l'infini. Imaginons qu'on trouve les ressources illimitées, moyens de dépolluer avec des puits à carbone qui existent déjà, mais on peut le faire à l'infini, il faut trouver des ressources à nouveau, etc. Si on arrive à tout régler les problèmes de climat, notamment avec des puits à carbone, en captant le CO2, il y a des machines qui existent mais qui ne sont pas assez puissantes, etc. Est-ce que ce sera bon de continuer à avoir une société d'excroissance, en fait, de démesure ? Du bris. Du bris. Et en termes de social, aujourd'hui, on est à peu près ça, on voit ce que ça donne, un capitalisme délirant. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. Mais en tout cas, ce n'est pas le projet. Notre projet à nous, il est minoritaire, leur projet à eux. Donc, je termine pour leur projet à eux. Donc, les ressources, il y a des possibilités, même si elles sont difficiles. Et la question de l'énergie, il y a plusieurs pistes. Il y a la question du solaire, il faut des ressources à nouveau, des métaux. Il y a la question du vent, ça, c'est un peu limité. Par contre, il y a deux énergies qui sont plus faciles à développer. Enfin, non, surtout le solaire qui est en piste, parce que le solaire, il est illimité en puissance par rapport à ce que la Terre a besoin. Il faut réussir à le capter. Donc, il faut des métaux, etc. Et l'autre élément, c'est l'énergie électromagnétique qu'il y a entre les planètes, qu'on voit apparaître avec les éclairs. Et donc, l'énergie électromagnétique, ça existe. C'est l'enfant de dimanche ? Comment ? Ça existe ? Un éclair, un éclair, ça existe. Si on la capte, elle est quasiment illimitée. Dans un éclair, il y a très peu d'énergie. C'est spectaculaire. Si vous vous mettez en dessous, vous allez voir ça, ça ne fait pas mal. Il y a très peu d'énergie. En tout cas, l'énergie qui traverse cette planète, elle est électromagnétique, elle est illimitée. Donc, en tout cas, ce sont des pistes qui ne sont pas forcément des pistes bénéfiques. En tout cas, les chercheurs qui chirurgisent la voie de la technologie et pas la voie de la décroissance, ils ont ça en tête. Alors après, le point final, c'est un constat. Je n'ai pas dit que c'était bien, je n'ai pas dit que c'était un constat. Même que c'est limite mal parce que ça peut nous empêcher d'être un peu plus sages. Voilà, on s'est donné la sagesse. Et du coup, on s'est donné la sagesse. On est bon, il n'y pas. Je voulais revenir sur le... On parle beaucoup de capitalisme, c'est vraiment ça, le démon, comment on devrait définir ces capitalistes ? C'est important, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est le droit d'être sans s'accord tout ça dire. Et non, la grande masse d'urgence. C'est vrai. Il y a justement la pensée dominante de la technocratie, du scientisme dont tu parlais, qui aide que juste à la dernière, parce que la pensée dominante est celle de la classe dominante. A toutes les époques, c'est pour ça comme ça. Parce que ceux qui ont les moyens de production matérielle, c'est ces marxistes, qui veulent aussi les moyens de production intellectuelle. Donc forcément, ils ont des idées, comme vous le disiez, ils ont des idées, ils ont tous les moyens pour les diffuser. Par contre, il y a en bas, il y a des superbes, il y a des superbes idées, on n'a aucun moyen pour les asperger, pour les... Non, le capitalisme, en fait, il y a beaucoup de théoriciens, puis il y a beaucoup de théories, même chez les narcissistes. Donc pour certains, il y a au moins dix ou dix définitions du capitalisme. En tout cas, c'est dix aspects, d'ailleurs. Si on prend même Marx, il a vu qu'elle vienne sous différents angles, et après, les continuateurs de Marx, chacun va hiérarchiser en disant, ah oui, c'est plutôt celui-là, je vais vous donner un ensemble de listes de définitions possibles. Non, mais la mienne, je vous l'ai déjà donnée. L'élément central pour moi, c'est la propriété privée des moyens de production, c'est le capitalisme. C'est la propriété privée individuelle des moyens de production. Pour moi, c'est l'élément central. C'est pour ça que je dis que l'alternative, c'est une propriété collective, privée pour les coopératives, ou publique. Et pour d'autres, pour beaucoup d'écolos, c'est pas ça. C'est le capitalisme, c'est le productivisme. Pour d'autres, c'est l'accumulation. Pour d'autres, c'est les profits. Pour d'autres, c'est le marché. Pour d'autres, c'est l'aliénation, la théorie de la valeur. Il y a plein de visions différentes de ce que c'est le capitalisme. Et c'est tout ça. Tout est un peu vrai, mais la question, c'est l'action du débat, c'est quel élément central ?